on va revenir sur le débat du coup j'ai discuté avec nos gens là après c'est compliqué mais déjà les gens ont la foi il ya les gens qui ont pas la foi n'est pas la fois ils sont très convaincus qu'il faut lutter il lutte enfin c'est les gens il faut lutter contre les lutteurs il lutte contre les lutteurs en même temps les lutteurs ils luttent contre des gens qui ont lutté voilà qui s'ils luttent parce qu'il y avait des luttes avant c'est infini quoi et en fait à la fin les gens qui se prennent très au sérieux qui sont au chômage au rsa qui sont chez eux qui ont beaucoup de temps à perdre sur les réseaux sociaux et qui débattent de manière infinie mais infinie comme les grands nez comme ça que tu mets sous ton pied tout tu vas le plier tu fais des nœuds et tout et infini quoi sur tout ça comme si demain on allait changer la france alors moi je ne sais pas si ça changera la france mais en tous les cas on y participe derrière ça j'ai entendu alors voilà hier on était sur l'exemple on roule du linge et tout ça fait une boule j'accepte l'argument mais ce soir j'aurai deux questions la première c'est la terre elle est plein à tous les ronds j'ai toujours pas compris la deuxième c'est quelle chose société va-t-on faire ce soir ce soir nous allons choisir une société une société sous deux égides soit l'égide humaine qui décide de notre société c'est à dire pour une société qui irait plus à l'occidentale un peu athéifié laïcisé sans forcément de voilà de rapports avec le divin qui laisseraient les gens dans cette autorité mais il n'y aurait pas de règle divine qui nous régirait ou choisit on une société comme on peut l'appeler je veux dire l'islamique l'islamique oui je vois une société c'est l'islamisé une france islamisée voilà qui elle choisirait peut-être dans ce cas là ou en tous les gars pourquoi certains choisiraient cet angle là de certains peut-être veulent repartir au pays j'en sais rien enfin je pense pas qu'ils ont l'islamisé la france mais en gros quelle société choisit-on ce soir donc on va essayer de se poser la question tous ensemble certains pourront poser du coup des arguments face à la critique de l'islam est ce que c'est problématique est ce que ça ce que ça crée un problème dans notre société de vivre ensemble aussi faut-il censurer la parole des apostas faut-il censurer qu'un con que parle de ce sujet voilà il ya plein de choses à se poser comme question et on va essayer d'évoquer tout ça tous ensemble alors comme ça ce soir on va pouvoir aborder ce sujet tous ensemble vous venez dans le discord je me répète mais ce n'est pas grave vous venez dans le discours si vous souhaitez parler de tout cela et on va regarder une petite vidéo parce que je fais partie du complot des apostas oui oui et ce soir je vais vous révéler la vérité je ne vais pas cacher ce tik toker qui m'a dénoncé je suis coupable lançons tout de suite la vidéo je suis coupable de quoi de qui de quand vous me dites et bah de ça vous allons en parler et je vous ai menti vous en zuc le dit oui je vous ai manipulé l'esprit et avec jack nioub et l'irréductible athée semblerait-il aussi nous étions tous au courant de ce que va dénoncer ce jeune homme vidéo importante nous allons découvrir que jack invite des faux musulmans et que j'étais au courant je suis pas sûr mais par contre c'est vrai que par contre le profil du garçon peut poser question mais après je suis pas sûr que tout le monde soit voilà je pense que des fois il peut y avoir effectivement des sortes de trolls qui veulent jouer les musulmans pour donner une sorte d'image catastrophique peut-être aux croyants c'est possible après je pense qu'il ya des vrais cassos aussi qui vont là bas une image catastrophique aux croyants parce qu'il peut voilà et derrière après toutes sortes de gens aussi peut-être qu'ils ne sont pas catastrophiques et qu'ils vont puis ils sont peut-être intimidés machin et tout donc c'est pas toujours évident c'est dur de débattre puis après voilà jack quelqu'un d'entraîné au débat voilà tout le monde ne saura pas faire face à jack effectivement et après s'en sortir avec croyance face à athée dans un débat c'est toujours compliqué de choisir son vainqueur je veux dire tout le monde choisira finalement un peu son camp considérant que l'autre à tort et dit n'importe quoi tu laisses la sagesse et ça a dérangé force à toi n'écoutes pas les empêcheurs jamais jamais merci beaucoup à toi masterize je te remercie de ton don et je te rajoute manuellement par le biais du don de notre chère digi light wave hier nous remettons à jour la barre de dons et pas réduit la barre de dons mais je crois qu'elle se met pas à jour la barre de dons je lance la vidéo et je vérifie la barre de dons mais je crois qu'il ya un souci j'espère déjà que le fou et son équipe comment il faut jusqu'à même monter des gens qui sont pas musulmans pour se faire passer pour des musulmans et soi-disant ils arrivent à les convaincre et c'est à pour manipuler la masse et c'est de faire quitter le maximum de gens de notre noble religion qui l'islam regardez je vous montrer donc là vous voyez au miro qui va discuter que la panthère noire qui l'a fait monter qui a fait un mon ami et je connais très très bien je parle bien je suis un arabe je maîtrise l'arabe aussi je connais très très bien dans la langue et tout et j'étais à 33% et je connaissais très très bien et j'ai réagi de la même façon que toi mon ami la première fois comment les gens ils m'ont commandé raconté cette histoire de mariage des petites filles et il est revenu à 32 alors ça que j'étais là ce soir là le monsieur était donc la panthère noire qui prétendait avoir un frère à moi je te vois l'histoire rigolote c'est vrai que j'ai rigolé parce que le gars en fait son histoire était incroyable c'était genre mon frère ça a apostasie à cause de vous je ne peux pas y croire et après était là voilà regardons et tout effectivement il y avait un livre on les regardait alors est ce que c'est un troll est ce que c'est vrai que le frère avait un compte tiktok qui repartageait des trucs je sais pas là je sais pas du tout on va découvrir tout ça ensemble après l'enquête du coup qui a été fait par ce jeune homme qui s'appelle taranur on va commencer par mihub le roi des venteurs écoutez le bien analysons ce qu'il a dit il a dit que c'était un ancien imam d'accord donc il est en kabili commenter imam là bas tu vas dans une zahouya généralement tu apprends le coran par coeur ça c'est la base de base et minimum tu commences par le coran par coeur il paraît que en gros l'imam il paraît donc pareil pareil c'est l'imam c'est juste quelqu'un qui récite le coran qui connaît le coran qui connaît à peu près comment récite le coran tout simplement c'est pas plus pas moins donc effectivement n'importe qui pourrait être imam nous enfin n'importe qui oui si la mère la maman de neshoui est imam façon de parler ce qui a fait la prière voilà c'est tout à la maison mais c'est c'est pas dire qu'un imam dans l'autre sens juste pour la famille c'est un peu le rôle de l'imam et et c'est un grand père fait la prière c'est un peu l'imam de la famille si jamais vous fait tous ces prières ensemble et que c'est lui qui dirige la prière donc en gros c'est ça donc en vrai oui effectivement bas c'est pas forcément un argument d'autorité mais c'est possible qu'il ait été imam puis tu vas faire certains livres dont ibn achid etc là bas donc monsieur c'était censé être imam tu es censé avoir mémorisé le coran lanché et toi même de ta propre bouge tu dis que tu es arabophone donc tu comprends l'entièreté je crois pas qu'il faut connaître le coran par coeur je crois qu'il faut juste savoir le réciter comme il faut en fait c'est à dire voilà je pense enfin comme j'allais dire chanter c'est pas chanter mais le ouais le réciter c'est ça le réciter comme il faut que je crois me semble-t-il après c'est on pourra me corriger si jamais faute dans le titre ça n'est pas la première fois au lieu d'être trop pressé à poster je te conseille de faire alors j'ai corrigé ma vignette attendez est ce que j'ai changé ma vignette j'ai corrigé tout à l'heure mais effectivement je n'ai pas changé attendez je la change tout de suite la vignette comme ça les râleurs arrêteront de râler voilà râleur arrête de râler taxer celle là et voilà une chance pour la france 10 ou sauf échéance voilà normalement est-elle vraiment attendez elle est où ma vignette attend vas-y t'as raison je la corrige elle est là ma vignette avec ça monsieur tous ces fameux sujets que tu as découvert soit disant après alors qu'ils avaient corrigé les connais ces sujets là les musulmans de la masse et ben en fait ils sont dans le coran ils sont dans le coran donc monsieur t'étais imam ou pas parce que c'était imam ces versets là tu les connaissais pas simplement tu les avais mémorisé donc voilà la preuve la plus ultime que c'est un gros moteur mais bon la plupart des gens lui se dit que c'est des gens de la base des gens qui connaissent rien ce qu'il dit que vous allez croire mais c'est un gros menteur regardez bien sa façon de parler comment il parle etc mais voilà c'est la preuve ultime que c'est un moteur mais regardons là-dessus alors là je suis pas convaincu là j'avoue sur la preuve c'est pas je sais pas pour moi c'est quelqu'un qui récite me semble-t-il voilà c'est tout il récite donc il peut voilà c'est puis il a l'air de bien connaître quand même un petit peu en tous les cas les passages qu'il cite il a l'air de les connaître donc peut-être qu'il connaît plus que ça peut-être peut-être même qu'il peut les réciter de tête je sais pas moi je ne suis pas dans le cerveau de miou là dessus je ne veux pas préjuger si j'ai bien compris ce que ce que tu viens de me dire ta religion c'est beaucoup plus la religion de tes parents bon je n'ai pas la réponse à ça moi je pratique ma religion je fais les salades je fais les j'ai fait le ramadan et je fais les cinq prières bon vraiment ça me suffit les autres détails là ça m'intéresse ce qui m'intéresse s'il te plaît n'est c'est les enfants désormais devant les lives que vous faites vraiment ça c'est bon est ce que c'est mieux le son d'intérêt à jacques le fou oui tu fais trop de dégâts en gros vers l'islam etc et tout le monde ça fait rigoler tout le monde en haut etc ben oui vous savez pourquoi ça les fait rigoler tout simplement parce que panthère noir n'est pas musulman c'est un gros menteur alors ça je savais pas du tout imagine donc qu'ils soient pas musulmans même ce que tu vas montrer ne prouve pas qu'il n'est pas musulman ça proue juste qu'il suivait jack le fou depuis je sais pas quoi voilà c'est plus ça mais après ça prouve pas qu'il n'est pas musulman après ça se trouve c'est un mec qui est apostasié ça se trouve peut-être qu'il s'est moqué de nous ça se trouve c'est vraiment son frère qui à la base elle compte là dessus je sais pas ce serait un procès d'intention que de dire voilà sans savoir exactement qui se fait passer pour un musulman avec son équipe là là pour vous tromper ils sont tellement pas intelligents vous savez c'est quoi ils sont tellement pas intelligents qu'en fait il suffit juste de cliquer sur le compte de panthère noir d'aller voir ses publications et publie toutes les vidéos de ses amis regardez ça ça s'est fait le 26 janvier 26 janvier 2024 ce débat là vous entendez d'accord mais qu'est ce qu'on voit des mois avant sur le compte de la panthère noire regardez bien ok ça c'est la panthère noire donc on a dit 26 janvier regardez c'est moi c'est pas le gamme et l'islam et les musulmans regardez en 2023 en 2023 il était déjà passé chez jack après ça c'est pas une grande preuve mais voilà c'est pourquoi pas regardez ce qu'il était en train de publier sur son compte parce que vous vous rendez compte de la bêtise de ces gens là et regardez la majorité des gens vont jamais vérifier cela ils sont tous là en commentaire après là où la limite aller je vais donner un point j'aime bien je suis très dans les points c'est comme des étiquettes des petits autocollants comme à l'école quand on était enfant là je donne le point de si on vérifie sur la flopée de gens qui sont passés chez jack je suis persuadé que oui on trouvera des trolls des gens voilà qui mentent des gens qui racontent tout et n'importe quoi etc oui effectivement c'est possible c'est effectivement c'est fort probable d'ailleurs c'est il ya plus de chances d'en trouver que de ne pas en trouver du tout est ce que ça veut dire que c'est un complot de jack qui paye des gens par exemple pour venir ou qui leur dit ah les gars venez c'est pas suffisant ce serait même pas un faisceau de présomption ça voudrait juste dire qu'il ya des gens qui font ça ce qui est déjà pas mal ce qui voudrait dire du coup que 100% des gens peut-être ne sont pas forcément totalement convaincu de ce qu'ils disent peut-être 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 mais ça veut pas dire que là par exemple c'est la preuve ultime que du coup c'est personnellement ça se trouve voilà c'est un mec bizarre voilà ça peut être c'est le compte de son frère donc ce serait logique si c'était le compte de son frère ce que je disais tout à l'heure donc c'est je puis quand il s'appelait voilà c'est il se voit là le frère j'ai appuyé 404 ou semaine tu l'as tué alors qu'il dit rien c'est éclaté ses arguments c'est tout ce qu'il dit c'était éclaté mais comme ils se disent que il ya des gens dont il ya des milliers de personnes 3000 à but c'était pas de l'éclaté c'est juste là là dans la discussion je crois c'était il parlait du mari des enfants comme d'habitude et tout et du coup forcément le gars était un peu étonné et il a dit d'accord et tout et après on parlait justement je disais bah écoute ton frère a l'air d'être connaisseur et tu as dit qu'il a été donc dans des grandes universités bah si jamais tu lui fais confiance est ce que tu lui ferais pas confiance aussi sur cette décision par rapport à l'islam et il dit bah oui peut-être je sais pas machin et tout mais en même temps mon frère il peut pas avoir quitté l'islam et après voilà ça lui appartient mais si effectivement le gars a pris le téléphone de son frère ce qu'il voyait que justement le gars consomme jack le fou voulait vraiment parler à jack le fou et l'a fait du coup c'est ce qui s'est passé en fait c'est plutôt cohérent donc en fait même là du coup ce serait pas exactement la preuve ultime 700 personnes qui vont voir ça fait ça fait un demi point pour l'idée que peut-être il ya des gens qui vont mentir là bas voilà ça fait un demi point après le point n'est pas entier car il manque la preuve ultime c'est un peu comme dieu c'est alors on débattait j'étais avec des légumes et tout c'est intéressant était sur tik tok je pense qu'on je pense que je ferais dans diffusion ça c'était intéressant comme discussion c'était cordial il me disait oui mais tu peux pas nier la preuve de von reich je dis bah je peux pas la nier comme je peux pas nier les licornes c'est difficile pour moi de te dire les licornes n'existe pas et même si tu scannais la terre comme ça et tout serait compliqué de dire absolument à se trouver n'existe pas soit sont peut-être sur la lune on va trouver d'autres trucs et il derrière effectivement dieu le problème c'est parce qu'après on a pris de l'exemple du cerveau c'est une dame qui m'a dit oui le cerveau comment tu sais que tu as un cerveau je dis bah je sais pas prends ma tête prend un caillou table sur la tête sur le caillou trop compte qu'il ya de la gélatine à la base c'est pas que c'est un cerveau après tu te rends compte peut-être que si tu prends le cerveau de ton voisin tu lui mets une aiguille dans l'oeil et que tu touches un peu son cerveau à l'intérieur et que tu dis ah bah tiens bizarrement il a perdu la parole ça a l'air de corréler quelque chose après tu vas réessayer une deuxième fois ça va recommencer tu fais ah tiens peut-être qu'en fait quand on parle c'est commandé quelque part dans la boîte carnet donc du coup tu vas réécraté le cerveau tu vas faire ah il y a encore de la gelée tu fais peut-être que la gelée on pourrait l'appeler le tu vois une noix tu fais oh il y a des cerneaux on va appeler ça le cerveau voilà un peu con comme moi tu vois tu fais un cerveau et du coup après un pote à toi un jour il bute le voisin tu vois il lui claque la tête tu vois tu fais ah ça c'est un cerveau et après tu dis regarde regarde ça c'est avec ça que tu penses le gars il fait oh tu t'es apporté quoi tu fais ah ouais tu veux voir regarde viens voir là tu enfonces une aiguille dans l'oreille tu lui touches le cerveau tu lui pètes le cerveau là il entend plus rien il voit plus rien il fait ah je comprends pas ce qu'il se passe ben c'est normal je t'ai touché le cerveau et là tu fais ah mon cerveau il sert à voir là tu fais ah ouais tiens tu me crois pas et ben on va essayer avec le voisin là tu fais le voisin tac il a perdu le goût il a perdu la mémoire tu fais ah tu vois ça marche moi je comprends pas comment ça fonctionne mais ça marche et du coup j'ai expliqué à la dame qu'en fait on pouvait constater le cerveau alors que dieu le problème pour l'instant en tous les cas le problème me semble-t-il c'est que on ne peut pas le constater c'est-à-dire on peut pas dire ça c'est un bout de cerveau de dieu tu vois ou ça c'est l'ongle de dieu ça c'est un poil de dieu je veux pas et derrière tu peux pas dire ah ça c'est dieu il vient de faire un truc là tu vois genre tu vois un nuage qui bouge tu vois le nuage qui bouge tu peux pas dire ah bah ça non mais c'est un vrai cerveau mais c'est pas moi qui ai pris l'exemple de cerveau c'est la dame donc moi j'explique que on comprend pas quand tu parles c'est pas possible je vais vraiment m'acheter mon dentier c'est ça en fait je vais être obligé de voilà mais bref le cerveau voilà c'est un mauvais exemple et dieu dieu n'est pas palpable c'est impossible et alors après l'être nécessaire pourquoi pas mais l'être nécessaire est-ce que c'est forcément dieu est-ce qu'il est forcément tout puissant est-ce que forcément il sait qu'on existe il sait même pas qu'on existe ça se trouve c'est un mec il est là il a renversé son cendrier le cendrier c'était l'univers tu vois il mettait ses mégots dedans et il a oublié qu'il a renversé son cendrier parce que c'est au fond de la cave ça pose mille et une question et moi je pense qu'on ne peut pas répondre à la question si on est humble et même face à dieu je pense que l'humilité ne serait de dire mais peut-être qu'en fait on sait pas et après peut-être qu'ils ont raison je voilà donc en gros si vous voulez prendre la parole ce soir et que vous voulez discuter avec moi et me convaincre peut-être me convertir peut-être peut-être que ce soir je chède voilà si assez d'argent je chède peut-être un million d'euros je chède là les cataristes arrive bref j'ai le plaisir de sur l'être nécessaire est-il nécessaire en plus de ça voilà et après qui a fait l'être nécessaire après on a dit oui c'est une bonne question mais voilà et puis dameur un sucre dameur c'est ça mais la fuite des cerveaux c'est important la fuite des cerveaux françaises du coup êtes vous pour ou contre la fuite des cerveaux nous allons nous questionner ce soir en zuclody donc du coup je vais voir si il y a des gens qui veulent prendre la parole ce soir alors zuclody tu confonds l'aspect ontologique et l'aspect épistémologique et bien au pire tu m'expliquais ça ou pas j'aime bien cette histoire zucl tom bombadil veut parler tom je te donne la parole tom bombadil alors tom bombadil dont sois-tu un musulman sunnite et bon pote moi je des non loulou non ça c'est tantissime attention on m'a dit que si jamais il y a des blagues comme ça et tout il y avait le crif qui allait arriver donc attention à vous c'est je vous interroge de me mettre dans la sauce tom bombadil est-il présent tom bombadil vous êtes appelé à l'accueil tom bombadil est appelé par ses parents à l'accueil du magasin veut-il arriver jusqu'à nous tom le petit tom est appelé à l'accueil du magasin non tom bombadil n'est pas là nous allons apprendre à ses parents qu'il a disparu et bien je vous sais vrai qu'il y a des modèles de multivers qui est fonctionnel d'un être nécessaire pour chaque univers une cité qui est un des attributs de la est annulée donc l'être nécessaire n'est pas là ouais mais le modèle là pareil là moi je veux bien mais le modèle c'est un modèle parmi d'autres modèles qui existent qui présuppose d'autres possibilités me semble-t-il je crois fameuse théorie des cordes et l'histoire des des boucles là c'est de fin des boucles pas des boucs c'est genre l'univers il se déplie ce repli ce dépli ce repli quoi tu es genre voilà et puis en fait au milieu bas et un point où il ya tout et puis en fait il se déplie puis se replie cette histoire du en fait à puisque je crois que je vais devenir musulman ce que ça se trouve c'est ça l'histoire des cd des écharpes qui se font des débiles annonce à rien à voir c'est que c'est avec la terre mais voilà ça aurait pu c'est con franchement franchement ils auraient été forts ils auraient fait un truc genre ouais bah en fait à la base à la ce qu'il a fait il a pris l'univers voilà il a fait une boule et en fait elle se déplie là ils auraient été trop fort parce qu'ils auraient pu prédire des théories tu vois d'aujourd'hui je sais pas la théorie des cordes peut-être que c'est ça peut-être que c'est la contraction de l'univers comme le périmée pendant l'orgasme c'est un peu ça 27 minutes de live et rien mais on discute on n'a pas le droit de discuter en fait genre vraiment et things softly on en est là quoi dire ça y est là j'ai fait j'ai fait mon désaveu et tout et monsieur va péter un câble quoi charles va expliquer qu'un argument très simple pour donner la preuve de la contagion c'est-à-dire l'univers lui-même est nécessaire et pas contingent arrêtez avec le contingent mais le contingent n'est pas original effectivement donc voilà ça c'est le discord bien entendu alors j'attends de voir si Tom Bombadil veut toujours prendre la parole s'il y en a d'autres qui veulent prendre la parole ce soir je vous laisse la demander je vais voir aussi si les personnes qui voulaient venir ce soir vont passer sinon tant pis on fera la soirée la plus courte de la semaine c'est possible peut-être peut-être oui oui banni moi mais pourquoi tu voudrais que je te bannis ça en fait ah ça y est parce que en fait tu es vraiment en mode rageux donc du coup tu t'es dit ah ça y est il va te bannir mais non en fait non bah les couilles frère à moins que tu insultes les gens on ne te bannira pas sinon insulte voilà comme ça la première insulte on te bannit tu sais ce que tu as à faire maintenant choisis ton destin c'est voilà c'est la sanction divine qui va tomber sur toi salut toto un être clairvoyant mes hommages première dame et bonsoir à première dame donc du coup voilà qui veut prendre la parole est-ce qu'il y a vraiment personne ce soir là m'en fous je vais me coucher enfin bon tant pis j'ai que le reste reste en défense moi je passe jamais en live ouais c'est ça c'est tombo baddie mais il veut pas prendre la parole tombo baddie je lui dis qu'il pouvait parler il veut pas il est là il dit rien c'est le blob tu as quelque chose à dire personne n'a rien à dire sur le sujet en fait nous en battez les couilles de l'islam bon bah tant pis ce soir au pire je coupe on se fait un méga de la vue demain ça je prends le temps je suis là tant pis j'étais parti là là vraiment j'allais m'ouvrir une bouteille de vin avec ma femme j'allais allez hop on va se coucher attends j'étais sous la douche désolé désolé alors vas-y vas-y je t'écoutais alors si t'as trop deux secondes le temps que j'aille juste prendre un peignoir mais bien sûr alors du coup nous allons accueillir tombo baddie qui vient pour me démonter sur l'être nécessaire car tombo baddie il sait que lui il est incontinent et non pas contingent parce que ça change et finalement il y a zéro sunnit ici si je pense qu'il y en a des sunnites si si on en a mais après après je peux comprendre qu'ils aient pas forcément envie si c'est des gars qui sont sur le serveur de pas voilà quoi c'est peut-être pas envie de se faire chier normal c'est des copains quoi tombo baddie est ce que tu es parmi alors je suis là d'accord je suis là c'était plus pour que deux minutes et tant mieux parce que c'est ce que dit ma femme des fois cette phrase horrible c'est plus court que deux minutes mais tant mieux imagine t'as pas maître sorcin quel cauchemar bon bref pardon alors la personne qui a prêté qui a parlé à mon nom pour savoir si je voulais prendre la parole n'aurait pas dû parce que c'était pas mon cas mais bon je peux intervenir il fait semblant de t'intéresser au sujet alors du coup monsieur êtes-vous pro ou contre l'islam pensez-vous que c'est un danger pour la france ou êtes-vous contre les apostas je vous laisse me donner votre avis votre avis non ça n'a jamais été un problème les religions à partir du moment on a eu la séparation de l'église et de l'état et qu'on aurait dû maintenir ce principe pour toutes les autres religions y compris pas forcément l'islam n'importe quel autre type de culte je vois pas pourquoi on fait une politique d'exception par rapport à celui ci même si on va dire il ya un lien historique entre les anciennes colonies françaises et qui était donc de d'obédience musulmane d'ailleurs et et sunnite justement pas chiite puisque ta question au départ intervention savoir si j'étais un musulman sunnite c'est ni l'un ni l'autre c'est un troll c'est un troll c'était pas sérieux du tout bien entendu mais à la limite si je devais comparer enfin d'avoir un avis sur cette religion et c'est pas la mienne justement peut-être que l'avantage peut-être du chiisme alors désolé pour les sunnites mais c'est que disposant d'un clergé il ya un meilleur encadrement alors que ce que je peux voir avec en toute maïveté chez les sunnites c'est peut-être justement une multitude de petites enfin pas ce qui j'allais dire secte mais presque un peu comme toutes les grandes religions ont pu se construire c'est à dire sous forme de petits de petites corporations qui prennent de l'ampleur et et peut-être justement c'est s'il y avait un clergé et un et un une sorte de bois ou un imam suprême qui pourrait justement ne fédérer tout ça et fixer des règles qui ne soient pas des règles de vie d'ailleurs parce que c'est une sorte de pape quoi sorte de pape ouais mais je crois que c'est interdit en islam je sais pas si c'est autorisé c'est les chiites il ya le yatollah qui est le maître voilà donc c'est un peu l'équivalent il fallait vraiment faire une comparaison mais mais voilà donc de ce que je sais moi par rapport à moi on m'a dit regarde moi j'ai dit aux musulmans ouais mais vous pouvez peut-être réformer des trucs on m'a dit non mais ça c'est que déclarer la guerre aux musulmans voilà ça c'est ce qu'on m'a dit en gros réformer juste l'idée de réformer enfin de réformisme on va dire semblerait-il c'est problématique pour les sous-nivres disons que pour eux je crois savoir que le livre n'est pas réformable départ interprète enfin même pas interprétable il faut le prendre à la lettre tel qu'il est écrit parce que si on devait prendre par exemple la bible à la lettre basse ce serait encore pire que le courant je pense avec des trucs incroyables si on prend quelques passages on parle de lapidation on parle de torture on parle d'extermination de peuple c'est il ya je crois pas qu'il faille faire une échelle de valeur entre les différentes livres il ya juste que justement les religions en prenant un peu de maturité peut-être justement ont appris à se réformer avec leur époque et que le problème avec cette religion c'est que on vit dans une époque moderne avec des moyens modernes et scientifiques et qu'au lieu de s'adapter et d'évoluer elle cherche à adapter finalement les découvertes actuelles à ce qui est écrit on parlait tu parlais de la terre plate par exemple et l'histoire que moi et bien par exemple on prend deux tapis on les met ensemble et ça fait ça peut faire une semblant de sphère non pour moi ça fera un tunnel là ça fera pas ça enfin un cylindre mais c'était quoi ils avaient dit c'était quoi c'était un tapis hier c'était un tapis je sais pas si c'est un tapis mais je crois que dans le courant c'est marqué qu'en fait non c'était le jour et la nuit non c'était le jour et la nuit qui s'enroule dans la preuve qu'il a sorti c'était ça c'était le jour et la nuit qui t'enroule et ça fait un turban ouais enfin ça revient pourquoi pas une clope aussi je sais pas quelle forme a le jour et la nuit en fait du coup c'est compliqué c'est surtout ça métaphoriquement genre bah c'est comment le jour et la nuit genre il y a de la lumière et il y a du noir je sais pas mais pour moi c'est ça en fait c'est genre tu mets du noir et de l'est du éteint ensemble et ça fait un turban voilà et dans la bible il y a marqué l'eau d'en haut et l'eau d'en bas pour parler du ciel et de la mer c'est pas mieux c'est vraiment pas mieux donc il y a pas des tels de valeurs entre les écrits tous sont aussi à la fois naïfs et intéressants d'un point de vue à la fois philosophique le côté un peu scientifique du coran qui est pris comme ça par des gens qui ont fait certainement des études scientifiques et qui au lieu de se remettre en question se disent bah non le coran révèle des vérités scientifiques qu'on a découvert aujourd'hui bah en fait avec des écrits un peu comment dire un peu philosophiques enfin ou politiques plutôt parce que c'est plus des poèmes finalement on peut les interpréter comme on veut quoi malheureusement oui puis j'ai l'impression que c'est pareil tu vois la vraie question que j'ai c'est pas que la terre est ronde ou plate c'est genre bah qu'est-ce qu'on valide tu vois là dedans est-ce qu'on valide que la terre elle est comme un oeuf d'autruche est-ce qu'on valide que la terre elle est plate est-ce qu'on valide que la terre c'est le jour et la nuit façon turban et du coup en fait c'est ça la question en fait c'est à dire que même chez les sunnites je veux dire même si c'est dit tu vois même si par exemple il y en a un il dit elle est plate l'autre il dit elle est ronde oui mais qui c'est qu'on écoute du coup qui s'est carrément voilà si je devais donner mon avis par rapport à toutes ces histoires justement entre les apostas et puis ceux qui essayent de défendre bach et hong la religion c'est que je suis pas tellement d'accord non plus d'aller chercher la petite bête sur des détails du coran que ce soit vis-à-vis de la femme de mahomet ou de la platitude de la terre parce que des platistes qu'on connaît sur tik tok c'est pas forcément des musulmans et loin de là d'ailleurs oui c'est plutôt même des des failles se revendiquent pas d'une religion ici si si ce n'est peut-être de de soit du catholicisme soit de protestantisme j'en sais rien mais enfin bon c'est pas vraiment ce qu'ils mettent en avant donc c'est c'est pour moi c'est pas c'est pas le meilleur angle d'attaque même si certains disent que c'est la bonne méthode celle de jack justement de d'attaquer sur des détails je pense qu'il faudrait même si c'est plus compliqué justement voir dans l'arrivée un peu les le débat et essayer d'arriver à un consensus mais bon voilà c'est c'est sinon tu vas créer des dramas tu vas créer des voies ce qui se passe actuellement d'ailleurs des dd dd et ces débats que jack et les apostas mais mettant en avant en fait pour moi c'est des débats qui vont viser à provoquer des gens qui ne changent changeront jamais leur état d'esprit donc en fait c'est pas des vrais débats parce que dans un débat on cherche à quand même un petit peu à amener l'autre sur son terrain et peut-être à le convaincre et à l'amener à changer d'avis or là je pense que de chacun des côtes des deux côtés ils savent très bien qu'ils camperont sur leur position donc en fait c'est ça un vrai débat c'est deux gens qui comptent sur leur position et c'est de convaincre leur partie quoi en fait de qu'ils ne bougent pas leur position c'est souvent ça en fait et qu'ils ont raison face à l'autre quoi si possible mais c'est un peu ça c'est je veux dire alexislam face à jack c'est les deux gardes leur point après jack concède un point en disant j'ai fait une erreur tu vois par exemple et là forcément alexislam va sauter là dessus et par exemple alexislam jamais va conseiller quoi que ce soit exprès pour justement garder sa position aussi face à la ouba tout à fait donc c'est assez particulier effectivement il y a plein de gens qui apostasient lors des échanges ils disent je sais pas si j'imagine qu'il y a des gens qui doivent apostasier comme j'imagine que ça renforce certains ou qu'il y a peut-être même des gens qui vont peut-être se renseigner et qui vont peut-être même choisir d'aller en islam ça va dépendre en fait malheureusement ça met le sujet sur la table en tous les cas après là où par exemple j'avais discuté avec Caligula à la limite là où je pouvais en vente ce qu'il disait c'est disait Rebecca par exemple dans le journalisme je dis bah oui t'as raison c'est aussi convenable que l'affaire de Aisha enfin il n'y a aucun doute là dessus à avoir et effectivement je peux entendre que quand le gars me dit bah effectivement si demain on parlait de Rebecca tous les matins en mode voilà tu demandes à chaque juif que tu crois sur tiktok et Rebecca et Rebecca et Rebecca c'est vrai que ça pourrait être vu d'une manière voilà certains pourraient dire c'est de l'antisémitisme et tout c'est compliqué ça peut être compliqué effectivement on frôle avec quelque chose de complexe surtout que en France on a pas encore les mariages des petites filles ou quoi donc enfin ça existe assez peu me semble-t-il dans le monde ça doit exister mais dans des pays assez conscrits etc conscrits à certains pays pardon et du coup tu te dis bon c'est compliqué en fait parce que est-ce que c'est là dessus qu'il faut attaquer absolument quoi moi j'ai tendance à attaquer sur le modèle de société c'est à dire en gros est-ce qu'on choisit un modèle de société soumis à Dieu ou un modèle de société soumis aux hommes parce qu'on doit faire société tous ensemble et que c'est quand même mieux que de choisir un texte qui décide pour nous parce que on doit choisir entre quel texte entre les trois grandes religions on va dire abrahamiques compliqué c'est à dire en France ce seraient les cathos dans tel ou tel pays ce serait ça 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 enfin voilà c'est pas difficile donc je sais pas je sais pas trop et c'est vrai que ça pose mille et une questions et sur la sphère des apostas ce que tu dis sur le côté drama et tout je pense aussi que ça tend effectivement des gens qui ne changeront pas effectivement et derrière je sais pas si ça amène forcément beaucoup plus à la réflexion même s'il y a plusieurs personnes après dans ce milieu là il n'y a pas que Jack et ça m'étonne il y en a plein en fait donc après à voir vas-y Tom bah disons que Jack agrège autour de lui des gens qui avaient peu de visibilité donc évidemment avec ce qui se passe ça les met en lumière et leur discours aussi est pas forcément le meilleur aussi parce qu'il y a parfois un petit peu trop de provocations voire même d'insultes qui sont pour moi moi je suis pas un grand partisan du blasphème par exemple même si c'est quelque chose qui est autorisé en France je pense que le bon sens voudrait qu'on se respecte quand même même si on ne croit pas la même chose que l'autre sauf si l'autre bien sûr vient mettre les deux pieds dans la figure à ce moment là on peut se défendre avec des arguments un peu plus violents mais d'emblée insulter, manquer de respect je pense pas que ce soit vraiment très bon justement pour un débat serein et puis juste j'en profite aussi parce que j'ai vite passé j'ai fait la chose qu'il ne faut jamais faire j'ai vite passé en revue le chat oui alors je dis probablement n'importe quoi pour ceux qui s'excitent là j'ai commencé en disant parfaitement justement que je n'étais pas un expert et que j'avais un point de vue de là où je me situe j'ai pas lu le Coran plus que ça un petit peu j'ai discuté avec certaines personnes qui s'y connaissaient j'ai eu l'occasion notamment de discuter avec des agents du territoire qui eux avaient une vision justement particulière du développement de l'islam radical en France et donc justement c'est un peu là dessus que je me suis basé au début quand j'ai parlé du chiisme et du cynisme mais je ne suis pas un expert loin de là je pense qu'il y en a très peu qui peuvent se hisser au rang d'experts ce soir même dans le chat tout le monde a un avis tout le monde a effectivement une position et puis avec la culture qui lui est propre et malgré tous les connaissances qu'il peut avoir et après surtout Tom est sous la douche n'oubliez pas ce détail il était sous la douche imaginez tout imaginez le c'est beau alors du coup il nous jouait du pipo alors on me disait tout à l'heure oui on me disait oui mais le but c'est pas de détruire l'islam c'est de pouvoir en parler etc oui bien sûr mais il y a des propos des fois qui peuvent être extrêmement durs vis-à-vis de l'islam ce qui fait que les gens se disent bah en fait c'est ce qu'ils veulent il y en a qui veulent à mon avis aussi pas éradiquer l'islam mais en mode bah faut que ça recule donc c'est des militants il va falloir ne pas se voiler la face non plus ça reste des militants on est dans la militance politique malgré tout et bah le but c'est de faire reculer au maximum c'est comme les antifas ils vont pas te dire ils veulent pas éteindre le fascisme si en fait d'une certaine manière faut vous dire la vérité si en partie enfin pas étant de l'islam totalement tu vois mais genre faire en sorte que bah ça recule au maximum et que voilà comme disait Jack lui il aimerait qu'il y ait 40% maximum je crois ou un truc comme ça pour que ça commence à enfin faire reculer plus de 40% de la population je sais plus c'était quoi le chiffre critique le seuil critique pour désislamiser l'Algérie donc il y a forcément un but comme ça qu'on le veuille ou non c'est comme voilà on en discutait cet après-midi certains disaient oui est-ce qu'il est payé et tout non il est pas payé après il est payé par ceux qui le regardent il est payé peut-être par les plateformes effectivement l'argent rentre en ligne de compte après il n'a pas besoin d'être payé pour être un militant et convaincu de ce qu'il veut tu vois c'est malgré tout et tout va finalement s'agglomérer autour de ça et effectivement même s'il y a de l'argent bah voilà si jamais demain il recevait beaucoup d'argent bah effectivement c'est comme ça tu as besoin quand tu es endoctriné tu as besoin de la vérité pas de l'action fraîche effectivement Yonatan Rebecca n'avait pas 3 ans dans la Torah son âge n'est pas mentionné le texte parle de Rebecca en termes de jeunes femmes c'est les talmudistes et le commentateur Rashi qui ont élaboré des méthodologies pour justifier leur bébé Philly d'accord d'accord intéressant après je connais pas le truc mais je veux dire si je prends ça qu'on me donne ça comme exemple et que je dis allez admettons que soit vrai tu vois j'ai pas étudié le texte à fond etc donc j'en sais rien mais admettons que soit vrai ça reste condamnable tu vois demain on me dit il y a une petite fille qui se fait marier dans la bible c'est condamnable voilà c'est tout il n'y a pas de je ne discute pas le fait que soit condamnable façon de parler du coup voilà c'est tout il n'y a même pas à tortiller même si c'est pas vrai disons je dirais bah ça reste quand même condamnable si jamais c'était vrai à défaut de preuve c'est comme ça oula oula ça y est ça commence à parler du talmud oula 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 ça n'est pas oh arrêtez la licra non mais bon après si vous prenez les textes religieux vous trouverez toujours des dingueries des copains c'est faux aussi se dire la vérité là dessus c'est comme ça si vraiment on chipote on trouvera vraiment vraiment des dingueries de partout alors je repropose ceux dans le chat dans le discord qui voudraient prendre la parole manifestez-vous vous me dites je veux prendre la parole tiens vous mettez plus 1 si vous voulez prendre la parole dans le chat et on balance le lien du discord et dans le discord si jamais vous voulez prendre la parole et bien je veux bien je te donne la parole Romedzao putain mais je ne suis pas en mode streamer là c'est bizarre Romedzao bonsoir on t'entend bien on t'entend parfaitement parfait merci du coup par rapport à ce que je voulais rebondir sur ce que disait Tom Bombadil par rapport à ce qu'il disait est-ce qu'il y a nécessité ou pas de faire la démarche aussi de Jack Lefou à la limite pour faire une constitution pourquoi pas effectivement de rappeler que les textes on ne peut pas vraiment se baser dessus parce que ça ne relève pas de la matérialité par contre est-ce que ça va convaincre les gens de ne pas croire je ne suis pas sûr que ça marche autant ce qui s'était passé par exemple aux Etats-Unis à l'époque par rapport au procès du singe je ne sais pas si tu vois ce que c'est non procès du singe c'était un événement qui a eu lieu il y a pas mal d'années aux Etats-Unis il y a un film qui a été fait d'ailleurs dessus c'était parce que justement il y avait des écoles qui ne voulaient pas enseigner la théorie de l'évolution de Darwin je simplifie mais du coup en fait il y a eu un procès par rapport à ça parce qu'un prof l'a fait malgré tout du coup c'était un peu le combat des laïcars contre les croyants ce procès et à un moment donné on l'a dans le film d'ailleurs il y a un passage où l'avocat du prof en fait c'est littéralement une scène à la Jacques Lefou c'est-à-dire il prend des passages de la Bible et il explique qu'il y a des incohérences des trucs comme ça et du coup on ne peut pas se baser là-dessus pour faire une constitution parce que ça ne relève pas de la matérialité bon le procès il s'est fini par la défaite des laïcars mais dans l'opinion publique pour le coup ça avait été plutôt une victoire jusqu'à ce que finalement la théorie de l'évolution soit enseignée donc c'est important effectivement enfin moi en tout cas c'est ce que je pense c'est important effectivement de faire des trucs un peu à la Jacques Lefou entre guillemets quand la constitution effectivement peut être menacée quand il faut changer des textes de loi ou autre pour rappeler qu'on ne peut pas se baser dessus parce que ça ne relève pas de la matérialité après pour ce qui est de faire de l'action sociale je ne sais pas si ça porte ses frais tu vois par exemple les gens avec qui il débat Jacques Lefou je n'ai pas regardé tout ce qu'il a fait mais il y en a beaucoup qui ne changent pas d'avis par rapport à leur rapport à la religion il y en a peut-être quelques-uns mais bon ce n'est pas pas énormissime et comment tu constates ça toi tu penses qu'on peut savoir à peu près ça s'il y a des gens qui se déconvertissent ou pas moi j'ai du mal à le sonder par exemple pour le coup moi aussi après c'est peut-être c'est plus un travail de longue haleine là tu vois qu'il faudrait peut-être retrouver les gens avec qui il a discuté ou autre il faudrait faire une vraie enquête pour le coup mais souvent tu vois par exemple ce qui s'est passé bon là c'est un peu c'est un peu de la prox ce qui s'est passé avec Alexis Lam mais tu vois c'est des gens où même quand toi tu es intervenu il y a quelques jours chez des gars je ne sais plus comment ils s'appelaient les mecs ils étaient plutôt convaincus donc même si tu apportais même si pour le coup je me souviens celui avec lequel tu discutais je ne sais plus comment il s'appelait il a eu un moment de silence que j'ai vraiment trouvé limite triste et touchant parce que tu sentais que le mec il était un peu confronté à lui-même et qu'il ne savait plus trop quoi dire il m'a dit que c'était un problème technique et qu'il y avait quelqu'un qui parlait entre temps mais même la réponse je ne sais pas pour moi et après peut-être qu'effectivement il y avait quelqu'un qui parlait parce que Twitter ça bug et tout mais bon pour sa défense au cas où il m'a dit ça donc je préfère le dire par remetté intellectuel au cas où ça se trouve il s'est fait couper la parole par quelqu'un et effectivement je ne l'ai pas entendu du coup ça a créé un silence mais sinon c'est vrai que le silence était très long ça donne une impression il ne savait pas quoi répondre sur la question de pourquoi tu as été convaincu que du coup voilà qu'est-ce qui t'a donné la foi finalement et ça c'est une question qui me semblait intéressante et qu'on ne lui avait jamais posée semble-t-il donc voilà je trouvais que c'était pas mal mais oui oui je me souviens bien de ce passage mais après il y a souvent des moments effectivement où il y a une réflexion qui se passe intérieurement chez les gens et même eux se questionnent je pense aussi honnêtement et le problème c'est qu'il y a aussi la démarche du croyant c'est que lui il va essayer de se questionner pour confirmer sa croyance quelque part ce qui peut s'entendre et malheureusement celui qui ne croit pas lui pareil il va tout faire pour rejeter tout ce qui pourrait amener à peut-être croire ce qui est logique en fait mais par la preuve du rationnel via la science etc après ce que je disais aussi dans un débat tout à l'heure c'est que même si tu utilises la science et que tu choisis un modèle de société il est vrai qu'il reste subjectif qu'il reste plutôt d'ordre moral et donc quelque part qu'on peut en mettre en question je veux dire voilà même nos textes de loi et même si c'est basé sur la science imaginons on se base sur la science pour prendre une décision morale mais en vrai la science elle ne dit pas si c'est bien ou mal elle est juste on constate ça et derrière effectivement quand on parle du maillage des enfants ce qu'on peut dire c'est que ça fait du mal à des enfants tout ça le fait de devoir faire l'amour jeune etc c'est complexe en fait si jamais t'avais quelqu'un qui veut pas chateau mais par contre à l'inverse c'est vrai qu'on a eu l'autre fois un jeune qui a été marié à 13 ans et sa femme avait 12 ans et je sais pas les gens avaient l'air choqués je dis non mais les gars qu'on soit honnête je veux dire à part le truc qu'ils soient mariés qu'ils soient ensemble à 12-13 ans bon c'est pas dramatique après ils choisissent pas effectivement les parents les choisissent là il y a tout l'aspect culturel qui rentre en jeu ils sont mariés derrière voilà ça c'est assez particulier mais derrière le fait qu'ils soient ensemble à ces âges là bon c'est pas problématique mais ça pose d'autres questions d'ordre moral et éthique qui sont nous voilà vus différemment en tous les cas selon parce que lui venait de Mauritanie donc c'est très différent quand même on est pas en France donc voilà je sais pas comment prendre ça effectivement et je peux pas enlever le point de la subjectivité en disant bah oui effectivement c'est subjectif la morale qu'on se fait la façon dont on construit nos sociétés elle est pas basée sur c'est vrai elle est basée sur c'est comme ça qu'on considère que c'est mieux c'est pour le plus nombreux donc c'est compliqué la science prouve elle observe des choses elle les constate voilà elle dit voilà c'est ça jusqu'à preuve du contraire on est capable de démontrer que c'est ça plusieurs fois voilà c'est ça mais elle dit pas c'est bien ou c'est mal elle va te dire ça fait ça mais elle va pas juger tu vois elle donne pas de jugement moral la science elle est juste là pour évaluer l'échelle de quelque chose donc voilà moi je peux dire quelque chose attends je dois faire tourner la parole à Doulou déjà ensuite je donnerai la parole à Blob et je te donnerai la parole ensuite à la chère cathédrale voilà tu as le droit moral ah bah attends attends je te donne juste juste une seconde je donne la W7X sur le droit moral et après je te donne la parole Loulou ouais t'inquiète nous aussi sur le sujet comme ça ça rebondit W7X c'est à toi W7X tu peux prendre la parole tu peux prendre la parole attends je suis au fitness je sors dans sa barre Loulou tu peux prendre la parole voilà et c'est bon ok moi étant athée je trouve qu'il y a des trucs bien dans les rouges où il ne faut pas tout jeter par exemple même si on va dire à l'époque il y avait le contexte de certains trucs ou soit dans le Coran par exemple à l'époque c'était normal de se marier avec des filles beaucoup plus jeunes tout ça mais en soi j'ai un frère qui est catho en soi il y a des bons trucs dedans en mode ils t'apprennent comment bien te tenir en société ou par exemple il faut toujours aider son prochain c'est pour ça que je me dis il n'y a pas que du mal en soi voilà c'est juste un truc comme ça des gens ils peuvent débattre avec moi c'est intéressant de voir s'il y a des catholiques ou des musulmans qui peuvent rebondir sur ça voilà d'accord très bien après il n'y a pas de mal enfin il y a des trucs bien il y a des trucs bien de partout j'imagine je pense que même le livre du moustachu on va dire ça je vais essayer de l'habituer le livre du petit moustachu allemand le petit moustachu allemand lui j'imagine il avait des choses bien dans son livre aussi pas tout mais il avait sûrement des trucs bien j'imagine voilà c'est triste à dire mais c'est comme ça est-ce qu'il y a un lien de discord oui il y a un lien de discord je te donne ça tout de suite alors je vais donner la parole au blob normalement le blob c'est à toi allo oui allo tu m'entends je t'entends ouais j'ai fait une mauvaise blague à Tom et je voulais venir en vocal pour assumer la connerie en venant moi aussi en vocal désolé Tom désolé pour la mauvaise blague c'est tout oui et aussi pour dire que tu es contingent d'accord merci beaucoup toi tu es incontinent voilà qu'on le sache incontinent à défaut de 5 et alors du coup je vais voir W7X si ce débutera dans quelques instants et est-ce qu'il y en a bah vas-y W7X ouais vas-y salut salut Giochlo oui moi je voulais juste reprendre tu sais un argument qu'utilise très souvent Jack concernant justement Aïcha et tous ces débats sur l'âge et il dit souvent oui il n'y a pas de lien la loi n'a rien à voir avec la morale déjà il le dit souvent on est d'accord peut-être ouais peut-être alors je vais pas te dire à 100% mais peut-être c'est possible qu'il l'ait dit peut-être alors moi je l'ai relevé je l'ai relevé admettons qu'il l'a dit on va partir sur je te crois je te fais confiance admettons ouais alors disons moi qui suis dans le domaine juridique j'ai jamais compris pourquoi il dit ça enfin si je comprends pourquoi il le dit il le dit parce que il veut éviter la critique de ah donc c'est une question de morale ta morale est subjective parce qu'il le dit lui-même sa morale est subjective et en cela il a raison la morale est subjective elle dépend d'une société X à un temps T et en fait le droit enfin je moi j'ai jamais entendu nulle part que le droit n'a rien à voir avec la morale et puis pour vous en convaincre vous pouvez ouvrir je sais pas le code civil tu ouvres le code civil l'article 6 renvoie lui-même par exemple à la au mœurs tu vois c'est à dire que dans l'application des lois parfois tu fais appel à la morale tu comprends par exemple un contrat ne doit pas être voilà un contrat ne doit pas être c'est ça et donc ça c'est un point que Jack devrait peut-être reformuler enfin pour avoir une meilleure argumentation pour pas éviter l'aspect du oui mais c'est moral donc c'est subjectif attendu que notre morale est fondée sur des textes donc c'est objectif ça je pense tu pourrais lui en parler parce que c'est des choses qu'il répète tout le temps moi ça me casse et ça me casse les oreilles à chaque fois que j'entends ça parce que c'est faux il dit que la morale ne dicte pas la loi pas le loi voilà pareil mais c'est faux aussi c'est faux aussi la loi est imprégnée de la morale d'une époque c'est évident plein de alors la différence c'est vrai que clairement il y a une différence la loi et la morale n'est pas la même chose mais la loi est imprégnée de la morale et à l'inverse la morale d'une société est influencée par la loi je dirais pas exactement ça c'est la morale d'un temps on va dire tu vois c'est la morale du plus grand nombre si t'as envie et encore que je pense qu'elle sera nuancée donc je pense que la loi est morale parce qu'elle est décisée sur des aspects spécifiques tu vois mais elle est morale mais elle est pas liée à la morale du moment pas forcément tu peux avoir une loi qui va contre la morale du temps par exemple je sais pas des lois les lois LGBT voilà les lois LGBT qui défendent les LGBT par exemple elles ont peut-être contre l'air du temps il y a peut-être des gens en majorité qui détestent les LGBT tu vois mais par contre oui 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 moralement on choisit de décider effectivement de se positionner différemment par rapport à d'autres aspects qu'on va choisir qui peuvent être de l'ordre de la morale peuvent être de l'ordre de l'objectivité sur certains aspects qui vont rejoindre une forme de morale etc etc bien sûr mais par contre c'est pas la morale qui établit du coup la loi effectivement non tu as raison parce que le processus législatif n'est pas fait par la majorité tu vois en France en tout cas c'est pas le peuple qui vote les lois donc ce n'est pas la morale ou les mœurs d'une société qui est obligatoirement reflétée dans la loi parce que c'est une élite au final qui décide de la loi tu vois donc effectivement tu as raison ce n'est pas forcément la morale majoritaire dans un peuple qui définit ce que sera la loi mais la morale d'une façon ou d'une autre que ce soit la morale de l'élite la morale d'un peuple etc imprégner la loi et inversement si tu connais le système juridique si tu sais que tu ne dois pas tuer etc etc ça influence aussi ton code moral quand tu grandis tu vois donc dire que les deux l'un ne dicte pas l'autre et l'un n'a rien à voir avec l'autre c'est faux et ça mérite d'être retravaillé par Jack mais sinon après je suis tout à fait d'accord avec son argument de dire finalement et comme ce que tu as dit c'est très juste c'est que l'argument sur l'âge l'âge du mariage et tout ça oui effectivement la science soi-disant dit que c'est mal et ça je veux bien le croire mais c'est pas pour autant que c'est interdit par la morale il y a plein de il y a plein de choses qui sont qui nous font du mal qui nous font du mal la science elle dit pas que c'est mal au pire elle va constater des traumas comme ça elle va dire voilà on constate des traumas de s'être fait taper à l'école voilà mais par contre ça veut pas dire qu'elle dit c'est bien ou c'est mal elle va dire bon bah on constate on va voir que c'est pas bon pour le développement d'un cerveau on va constater que c'est pas bien à ce niveau voilà après moralement elle dit pas que c'est mal mais elle dit qu'il y a des risques mais par contre on s'établit une société effectivement au travers d'un constat c'est à dire qu'ici un constat qui s'impose scientifiquement par exemple il est possible que ça oriente en fait le type de morale et il est possible que ça impacte aussi par exemple tu as des gens qui se diront bah non frapper les enfants c'est pas grave et bah ça se trouve si on leur démontre que ça peut empêcher par exemple le développement du cerveau de l'enfant même des gens convaincus par une autre morale pourraient très bien changer d'avis parce qu'ils constatent quand même que oui factuellement ça a l'air de déglinguer un gosse quand tu fais ça oui c'est ça je pense que ce que Jacques veut dire c'est que quand tu édictes une loi tu ne la fais pas reposer uniquement sur la morale et c'est juste c'est à dire qu'il y a des débats justement en faisant intervenir des experts la science qu'est-ce qui est bon mais il y a aussi un aspect moral dans les lois il ne faut pas le nier maintenant comme tu dis la science ne dit pas ce qui est bien ou pas et on ne peut pas simplement parce que la science nous dit il y a un risque de faire du mal l'interdire parce que sinon on interdirait toutes les choses qui font du mal dans le monde et c'est voilà on va dire le tabac et l'alcool sont tourisés en France le cannabis c'est totalement illégal enfin totalement on va dire que c'est une sorte de tolérance mais c'est pas voilà c'est pas légal et que c'est encore tolérance on va dire moyen non mais ça va par exemple c'est culturel c'est clairement culturel c'est pas lié à la raison c'est pas raisonné rationnel sur le fait de dire le cannabis c'est pire que l'alcool non c'est complètement con mais par contre l'alcool étant une drogue très dure très toxique et c'est neurotoxique et même pour le corps et tout c'est pas terrible et bien malgré tout ça c'est légal parce que culturellement on l'accepte en fait nous on l'accepte et c'est pas une question de morale là on est sur des codes culturels et après la morale à la limite ça va être l'interprétation qu'on se fait de tout ça de comment on l'interprète socialement etc et après il y a la psychologie qui va entrer en compte mais ça c'est encore autre chose qu'est-ce que ça impacte chez la personne comment il vit socialement mais c'est pas les mêmes constats qu'on va faire à chaque fois quand on regarde sous certaines strates ça le problème aussi d'une observation c'est que ça dépend ce que tu veux regarder est-ce qu'on regarde l'aspect sociétal est-ce qu'on regarde ce que ça fait sur un être est-ce qu'on regarde ce que ça fait physiquement c'est pas exactement la même chose et après t'établis pas de la morale sur tout il y a des choses qui sont des choses de l'ordre du constat et après tu choisis aussi de dire est-ce que je veux ça ou pas pour moi mais c'est pour ça qu'en France bon bah on est comme un pays libéral malgré tout et ce côté libéral on va dire permet aussi de se dire bon bah voilà il y a des choses qu'on permet même si elles ne sont pas bonnes on va dire de base mais voilà la personne est libre de choisir même si elles sont pas recommandées par la science c'est ça même représentent des risques de danger mais comment tu répondrais justement un typiquement un sénite qui te dit voilà le mariage la question du mariage de l'âge du mariage de l'âge des relations sexuelles c'est c'est une question morale tu as ta morale nous avons la nôtre comment tu réponds à ça que malheureusement il y a des choix de société qui sont à faire que voilà selon ton état selon ta morale selon plein de choses effectivement on n'aura pas le même choix en fait de société que certains vont accepter des choses que moi je ne tolérerais pas et ça c'est compliqué tu ne peux pas répondre en fait tu ne peux pas répondre à cette question tu ne peux que dire effectivement pourquoi tu peux parce que la morale est subjective en fait c'est pas une réponse tu ne réponds pas à la question du coup tu vas juste dire la morale est subjective donc tu donnes raison sur le fait que chacun choisit sa morale selon son cadre mais c'est parce que c'est vrai je pense que chacun a sa propre morale chaque société a sa propre morale et chaque personne aussi indépendamment va avoir la sienne ça je suis d'accord oui bien sûr oui et alors ça répond pas à la question comment tu fais société et quelle société tu choisis est-ce que tu choisis une société selon la morale de tout à chacun ce qui n'est pas possible donc comment tu fais un corps société c'est pour ça que je dis est-ce que tu te soumets à une loi morale divine qu'on sélectionne est-ce que tu te soumets à une loi des hommes qui est faite selon justement nos éthiques nos cultures nos morales personnelles et de masse et qui justement change énormément va varier va peut-être changer aussi dans 10 ans ce ne sera pas les mêmes lois peut-être etc etc et dans 100 ans on va peut-être changer de société peut-être et ça se trouve un jour on changera même de paradigme et pourquoi ça n'existerait pas des lois divines qui s'adaptent qui soient changeantes aussi bah tu peux pas dire ça en tout cas le texte ne va changer en tout cas c'est pas et là c'est un peu les dieux sont pas forcément dans ce qu'il y a peut-être qu'il y a des dieux là on est sur l'islam là on est précisément sur l'islam parce que justement il y a un code moral il y a un code politique et il y a un code de vie aussi on va dire donc qui régit aussi comment tu dois te conduire donc là en gros on n'est pas sur la même chose enfin loi des hommes façon de parler oui mais loi des hommes c'est à dire en gros selon les états t'as pas la même loi en France que voilà tu vas pas dire même les lois occidentales ça veut rien dire c'est assez vague aussi donc en vrai tu vas dire quoi t'es gentil oui la loi des hommes en gros qu'ils ont établi par un consensus par démocratie même par coercition peut-être même tu vois je veux dire il y a déjà la Corée du Nord n'est pas établie sur des lois divines par contre c'est une dictature parce que c'est des lois d'hommes malgré tout tu vois mais bah effectivement c'est une dictature c'est pas la même chose tu vois ça ne veut rien dire tu vois moi je peux pas te dire à la base une loi faite par les hommes va donner une démocratie c'est pas vrai tu vois ça va dépendre et c'est là où c'est subjectif malheureusement et le subjectif n'est pas une réponse ne donnera jamais de réponse et je n'ai pas de réponse à cette question c'est à dire qu'effectivement moi personnellement c'est pour ça quand les gens me disent moi je sais pourquoi je choisis ça je comprends en fait j'entends mais c'est vrai que du coup je sais pas quoi lui opposer en lui disant à part bah ouais mais on doit faire société ensemble tu vois ça ça les fait réfléchir des fois aussi certains en se disant bah c'est vrai qu'on vit ensemble et tout machin donc il y a un moment donné arrête de couper la parole deux secondes et à un moment donné en fait la seule réponse que j'ai à donner c'est si tu es en France comment on vit ensemble et est-ce que toi tu te sens voilà est-ce que tu te sens de vivre avec moi et en plus pour moi je sais que la plupart avec qui je parle vivent à peu près normalement j'imagine donc voilà moi c'est plus ça la vraie question du coup en attendant qu'ils soient enfin sinon soit ils changent de pays parce qu'ils préfèrent changer de pays soit ils considèrent qu'il faudrait changer notre pays mais en tous les cas pour l'instant je pense qu'ils n'ont pas la capacité non plus de le faire en vrai c'est ce que disait tout à l'heure un gars c'est on n'a pas d'association on n'a rien enfin c'est vrai que je peux entendre qu'effectivement politiquement pour l'instant c'est pas de zapp ça aussi je trouve pas que ce soit un bon argument si t'es pas content casse-toi parce que on a le droit de critiquer c'est pas ça du tout c'est parce que c'est pas souvent les musulmans qui considèrent qu'ils aimeraient vie sous la charia ils changent de pays en fait ils sont en lettres techniquement ils ont l'air de de comment dire de manifester je crois que c'est le cas de Caligula si j'ai bien compris de carrément lancer pas une milice parce que je pense qu'il s'est trompé sur le terme mais un espèce de mouvement de mouvement pour essayer de changer les lois en France notamment sur pour les adapter à la charia si j'ai compris si j'ai bien compris si j'ai pas bien compris théoriquement il a le droit de le faire maintenant il arrivera sans doute pas heureusement heureusement pour nous mais on peut pas lui enlever son droit de le faire parce qu'il a le droit de faire un appel à la haine coupe pas la parole comme ça je te donne la parole après laisse le finir son propos non je parlais spécifiquement je crois sur l'âge du mariage l'âge du consentement sauf erreur je ne sais pas si il va modifier autre chose attendez il y a Damien qui me dit Caligula a lancé une fatwa il a pas lancé une fatwa non plus faut pas déconner il dit juste qu'il considère qu'elle est islamophobe lui il veut le dire alors il a très mal pris en fait qu'elle a écrit salafiste pour lui et j'avoue que je peux comprendre son agacement après il n'y a rien d'illégal il n'y a rien de même lui dit en vrai il le délume le dire comme ça ça prétend que je suis un terroriste après je peux entendre aussi ce qu'il dit c'est à dire que j'entends son mécontentement mais en même temps je lui ai dit tu as été con tu as dit des trucs on peut te reprocher on peut te tomber dessus on peut te déformer tout ça effectivement c'est problématique c'est ça il faut rester prudent il faut toujours rappeler aux gens de ne pas ne pas doxer de ne pas harceler en meute etc de ne pas signaler en masse et de ne pas insulter oui aussi vu que tu as l'air impatient je te donne la parole tristique vas-y moi j'ai une question pour toi pourquoi est-ce que ça fait un mois que tu parles que d'islam dans tes lives et tout ça parce que je parle pas que d'islam mais c'est un sujet intéressant et que du coup on approfondit comme il y a pas mal de gens qui interviennent dans cette branche bah du coup on prend le temps d'essayer de le traiter comme les autres sujets qu'on doit traiter des fois et qui ont pu durer on a fait beaucoup de guerre israélo-palestinienne on a fait beaucoup de sujets qui ont pu traîner en longueur voilà ça répond à ta question voilà moi j'ai une question pourquoi fouillis-tu les poubelles depuis des années tristique voilà c'est une première question non mais je déconne c'est quoi ta deuxième question non je déconne deuxième question on a dit deuxième question oui je pense aussi deuxième question donc le nom des nouvelles sectes néo-paganistes ou peu importe d'ailleurs leurs branches justement qui seraient plus modernes et qui permettraient une loi divine plus évolutive bah il n'y en aura pas en fait qu'est-ce que tu racontes tu parles de quoi et pourquoi pas pourquoi on devrait se cantonner aux religions si tu veux mais pour l'instant ça n'existe pas il y a les scientologues ils n'ont pas prévu de faire société enfin ils n'ont pas prévu de créer une société demain tu vois ils ont juste prévu de se mettre dans les films voilà et Raël oh Raël ils font société ou pas Raël ils font société ils sont avec eux ils sont en train de se mirer l'anus et ils baissent qu'est-ce que vous racontez Raël non mais arrêtez vos conneries non mais en plus vous soutenez Triskel Raël vous avez tous vu Raël à Netflix ça y est regardez mes émissions traitées de Raël depuis très longtemps ça fait longtemps qu'on a fait la vie de Raël avec plus de détails que comme un rat autopop et tout c'est bon vous foutez des gueules du monde c'est pas possible viol et sexe avec des enfants de moins de 10 ans l'intervenant préfet mais non il ne défendait pas le viol et le sexe avec des enfants de moins de 10 ans mais qu'est-ce que vous racontez il y a des interprétations vous calmez dans le chat vous interprétez quoi vous entendez quoi mais franchement on n'entend pas les mêmes choses je vous jure on n'écoute pas les mêmes émissions je ne fais pas les mêmes émissions que vous là les copains je ne sais pas où vous êtes désolé moi j'ai surtout le chat kick ça parle du Christo Cosmic dans ton chat aussi ouais bah le projet du Christo Cosmic on en reparlera quand il aura un projet moi voir des singes qui dansent avec des serpents sur mon lit je ne suis pas sûr que ça va faire société non plus tu vois très ce qu'il y a et en vrai la religion qui monte en ce moment qui a le flambeau c'est qui c'est l'islam selon les musulmans ils sont 2 milliards je crois ils disent non 1 milliard je ne sais pas combien ils sont nombreux tu connais le jaïnisme je ne m'en bats les couilles c'est la 10ème religion la plus pratiquée dans le monde super la 10ème bah merci c'était vraiment très ouais mais il me parle de trucs que je ne connais pas mais n'importe quoi oui loulou n'importe quoi j'aurais peut-être une idée ça j'ai vu avec bon c'est un point de vue mais pour l'islam en soi le catholisme en fait on était en Europe il y avait beaucoup de catholisme avant au Moyen-Âge catholicisme et au Renaissance petit à petit ça a fait des clins et aujourd'hui on va dire il y a beaucoup de moins de pratiquants mais qu'l'islam on va dire aujourd'hui c'est toujours au coeur de la société aux certains pays en soi et c'est toujours alimenté 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 et petit à petit ça va s'éteindre petit à petit comme on va dire peut-être certains pays dans les états arabis tout ça je génère je pense que la marche du monde on va dire du capitalisme de quoi du progressisme de la Chine de plein de choses font qu'à mon avis ils n'auront pas trop le choix ils vont être obligés de s'adapter je ne sais pas si le monde oriental pourra rester comme il est aujourd'hui c'est à dire à mon avis il sera obligé d'avancer avec le monde qui l'entoure tu ne vas pas rester tu ne peux pas oui c'est normal je pense qu'il n'y aura pas le choix c'est ça qui est horrible là je parle vraiment limite d'ingérence étrangère je pense que le monde est voué à petit à petit dire que le monde entier sera une sorte de grande place de marché une sorte de grand hôtel je pense qu'on va là-dessus le fameux nouvel ordre mondial voici ma face complotiste de ce soir il est possible que demain le monde soit totalement géré par les chinois et on fermera nos grandes gueules on sera tous sur tiktok et puis voilà je peux dire un truc et oui Forest Gump je vais te donner la parole Forest c'est à toi bonsoir moi je pense qu'on parle beaucoup d'islam tout ça tout à fait mais je pense que c'est important de parler des pays qui en ce moment sont sous régime islamique par rapport aux pays le nôtre qui n'en sont pas mais qui ont des musulmans je pense que le contraste il est saisissant il peut être intéressant aujourd'hui on peut se rendre compte que les pays sont sous gouvernance islamique très proche de l'ouest islamique ça ne veut pas forcément dire sous la charia mais bon très proche quand même il y en a quelques-uns et petit à petit tous c'est marrant les plus anciens sont en train de se entre guillemets s'émanciper de l'islam je prends par exemple l'exemple le plus criant pour moi c'est l'Arabie Saoudite et l'Iran l'Arabie Saoudite aujourd'hui avec Mohamed Ben Salman il est en train de négocier avec le clergé saoudien de façon à ce que le clergé saoudien soit de moins en moins bon il a un petit peu une lutte de pouvoir en interne quelque part où le clergé saoudien a moins de pouvoir et Mohamed Salman est en train de le récupérer il lance de grands projets qu'on peut trouver contestables les fameux Néom etc les fameuses The Line etc il est dans une mutation du pays et on constatera dans la communication de ces grands projets parce que c'est quand même des grands travaux comme on n'a pas vu lancer depuis des dizaines d'années n'importe où ailleurs dans le monde il n'est pas fait question une seule fois de religion c'est quand même assez important de ne s'en rendre compte nulle part quand on voit une publication quelque chose qui traite de Néom qui traite de The Line ou quoi il est fait mention ou ne serait-ce que dans une âge il soit montré ne serait-ce qu'un symbole religieux ou ne serait-ce qu'une mosquée alors qu'on est en Arabie Saoudite et quand on travaille avec eux on se rend compte que l'Arabie Saoudite est en train de se séculariser l'Iran c'est la même chose on se rend compte qu'on a effectivement une vieille garde les gardiens de la révolution etc. mais que la population elle commence à se dévoiler les filles font des trucs alors certaines et c'est dramatique c'est des héros héros et des héroïnes elles se sont certains ont servi d'exemple mais globalement le député iranien ne communique plus parce que c'est devenu quand même hors de contrôle et la population se dévoile actuellement en Iran elle est en train de sortir de ça par contre des pays qui étaient sous des régimes relativement entre guillemets laïcs sont en train de se renforcer c'est comme s'il y avait une sorte de vase communicant et ce vase communicant il se caractérise toujours par la même chose c'est une certaine ignorance des textes ils ne connaissent pas les textes les gens donc en fait ce qu'on voit c'est pas vraiment l'islam ce qu'on voit c'est un syncrétisme de l'islam par des gens qui ne le connaissent pas et qui ne savent pas lire le Coran et ça par contre c'est vraiment le cas de la France donc quand on critique l'islam on critique pas vraiment l'islam entre guillemets on critique l'islam par des ignorants comme il est fait en France ça veut pas dire que c'est pas récupéré par des personnes mal attentionnées qui ont des visions particulièrement absolues et sévères et qui ont tendance du coup à vouloir faire passer certaines idéologies donc oui donc là c'est pas des imams qui viennent de l'étranger etc mais la problématique qu'on rencontre c'est qu'en fait c'est un problème de manque d'éducation à tous les niveaux c'est une tentative de récupération politique d'une diaspora c'est pas vraiment l'islam c'est un problème plus profond que ça en fait et je pense que ça c'est important de le discerner voilà c'est tout ce que j'avais à dire alors du coup quelle diaspora qui est concernée par cette récupération en fait quand je dis diaspora c'est peut-être pas le bon terme enfin si ça dépend diaspora et enfants de la diaspora c'est à dire par exemple en France on a beaucoup de maghrébins et d'enfants de maghrébins et en fait on a eu deux catégories de maghrébins entre guillemets qui se sont créés t'as ceux qui ont réussi à prendre l'ascenseur social quand c'était encore possible il y a encore 15-20 ans aujourd'hui c'est très compliqué et à ceux qui l'ont pas pris ok et ceux qui l'ont pris il n'y a pas de problème ils sont dans la sécularisation aucun problème majorité ceux qui l'ont pas pris par contre c'est les bassem et la clique eux par contre ils sont dans une espèce de retour aux sources salaf ça veut dire ça ça veut dire retour aux sources en fait parce que tout simplement l'ascenseur social est bloqué et ils sont comme tout le monde ils ont besoin je pense je fais un peu psycho à 4 balles mais bon c'est mon sentiment ils ont besoin d'avoir un confort et de donner un but à leur vie de se dire que leur vie peut être réussie d'une manière ou d'une autre ça peut pas être réussie socialement si elle peut pas être réussie matériellement elle pourra l'être par l'intermédiaire d'une communauté forte qui sera elle par contre accueillie à bras ouverts dans l'au-delà et donc il faut être religieux parce que ça on peut le réussir et en plus ça donne un sentiment de puissance et de force parce que c'est tous ensemble unis contre eux on sait pas qui vraiment mais ceux qui les embêtent et la question ne se pose plus en fait de s'intégrer à ce moment là la sécularisation devient un ennemi c'est récupéré à mon avis par des imams qui eux sont dans des visions absolutistes et cherchent à récupérer ça et en fait ça se mélange à un problème à la fois social et surtout une américanisation de la société je prends l'exemple des chicanos si on veut partir un petit peu sur les problèmes d'incivilité et autres ce qu'on vit n'est pas tant le fait de l'islam que d'une américanisation de la société ça veut pas dire qu'il y ait des valeurs contestables mais je veux dire quand on se balade dans les banlieues de Watts aux Etats-Unis on voit les chicanos on voit les blacks on voit ce qui se passe je veux dire il n'y a pas de problème vous n'êtes pas plus rassuré que vous baladez à vos envlains et ce n'est pas des musulmans j'irai même plus loin si vous regardez les chicanos ils sont extrêmement religieux ils sont extrêmement chrétiens et vous avez des gangs chicanos vous prenez par exemple au Venezuela c'est ça c'est Venezuela ce qu'on appelle la Marra la Marra la Marra Madri bon je ne sais plus bref les gangs vénézuènes c'est tout les marras etc alors du coup certains me disent je ne vois pas le rapport entre les deux il y en a qui disent je ne comprends pas le rapport c'est quoi le rapport entre les deux le rapport c'est qu'en fait l'islam est un problème mais nous on en parle aujourd'hui sous le prisme de ce qu'on voit à nos portes en tant que français mais ce qu'on voit ce n'est pas vraiment en fait l'islam c'est une sorte de syncrétisme de l'islam mené par des ignorants qui ne le connaissent pas vraiment et quand on regarde vraiment ce qui nous pose problème ce sont les incivilités et en fait elles sont décorrélées de l'islam c'est plus un problème social on est un exemple de ce que l'on constate via des exemples aux Etats-Unis avec les chicanos et autres donc en fait tout mettre sur le dos de l'islam ça ne peut pas dire que l'islam est blanc et qu'il ne faut pas le gérer mais l'islam n'est pas le problème principal de ce qui nous fait le plus chier c'est juste en fait une superposition des faits de l'antique qui nous laisse à penser que c'est le truc le plus visible c'est la chute de la France c'est la chute de la France j'ai dit c'est mon titre c'est le déclin c'est à cause moi je pense pas non plus que c'est à cause de l'islam en vrai je pense que les vrais problèmes de la France ne sont pas forcément liés à l'islam mais plus liés effectivement entre pauvreté un peu de corruption fuite des cerveaux peut-être je sais pas il y a peut-être d'autres choses voilà j'ai pas tout en tête là mais effectivement on constate dans le monde entier de toute façon une déliquescence aussi des prolos finalement c'est un peu ça le prolo se fait écraser par cette masse majoritaire enfin cette masse majoritaire c'est même pas une masse c'est une minorité qui est au-dessus de nous et puis après tout au milieu il y a des gens qui essaient de se faire leur place et je peux rejoindre le côté c'est vrai que la religion t'amène une communauté t'amène une force t'amène plein de choses qui bon si jamais ouais ça peut aider à avancer ouais et puis j'ai entendu dire qu'il y avait des crédits à 0% aussi alors ça c'est pas vrai par contre effectivement il y a une il y a une propagande là-dessus j'ai entendu ça je pourrais t'expliquer comment ça marche je suis venu sur le Discord la première phrase que j'ai dit c'est je vais me convertir parce qu'il y a des taux à 0% ça va être bien pour ma femme et on m'a dit oui c'est un bon choix mais bon après je sais pas non mais je vais t'expliquer comment ça marche c'est une hypocrisie folle en fait on peut pas faire donc en islam on peut pas faire d'usure d'accord donc on peut pas faire de taux d'intérêt donc qu'est-ce qu'il se passe ils achètent pour toi la maison d'accord et ils te la revendent à un prix plus élevé parce qu'ils ont des frais tu comprends etc et ils te disent par contre tu me rembourses à 0% sur 25 ans mais c'est pas le prix que t'as de la maison c'est le prix de la maison plus leur marge tu m'expliques la différence du coup effectivement il y a un pourcentage qui est pris d'accord c'est intéressant la propagande d'une certaine manière parce que j'ai entendu ça ce matin c'était rigolo je me suis dit c'est des beaux avantages mais c'est ça qui est compliqué mais finalement tout à l'heure on disait oui mais du coup le modèle de société c'est subjectif qu'est-ce que t'en penses de cette histoire de subjectivité des morales des machins l'éthique mais bien sûr comment on se démerde avec tout ça quoi comment on a fait société ouais je pense qu'effectivement la morale influence la justice mais je serais peut-être un peu en désaccord enfin je suis quand même en accord avec Jack quand même parce que prenons l'exemple de fumée la cigarette si effectivement la morale faisait qu'on partirait d'une morale qui chercherait le bien de la population d'accord voilà un prérequis de base et qu'on part du principe que la loi doit faire en sorte qu'elle soit empreinte de morale et que du coup les règles morales qui sont le bien de la population soit mise en oeuvre et à ce moment là on aurait une loi qui interdirait la clope c'est ça et l'alcool aussi et l'alcool ce qui n'est pas le cas pour pas que les gens se blessent ce qui n'est pas le cas donc en fait ce qu'on se rend compte c'est que la loi est non pas manipulée par la morale mais elle est manipulée par la morale la plus prégnante au niveau du débat public à l'instant T où les lois sont émises ce qui est un peu différent avec un gros accent sur la liberté individuelle aussi dans les sociétés libérales donc il y a aussi ce côté on peut pas entraver la liberté de quelqu'un de faire quelque chose donc comment on s'arrange avec ça et donc avec les produits qui sont problématiques et en fait si ça tue des gens trop rapidement on va dire non c'est à dire si à la risque tu tues avec un produit en une journée je pense pas que les gens soient cyniques à ce point je pense pas que le problème c'est s'il faut que ça tue rapidement c'est qu'en fait on a des économies qui sont basées là dessus et on pourrait les fermer du jour au lendemain mais on aurait des gens à recaser et on saurait pas quoi en faire on aurait des pertes de patrimoine on aurait plein de choses et ce serait très injuste parce que les gens ne comprendraient pas pourquoi parce qu'ils disent moi mes parents ont pu faire ça pendant des dizaines d'années pourquoi moi je peux pas et c'est compliqué donc en fait on est le fruit de notre tradition en fait surtout notre tradition qui s'est établie à l'aune de nos connaissances à l'instant T au cours du temps et en fait ce qui se passe c'est qu'on a une accélération de notre niveau de connaissance grâce à la science en ce moment le taux de découverte il y a 400 ans et le taux de découverte aujourd'hui ça n'a rien à voir et fatalement nos sociétés ont du mal à suivre c'est sûr ou elles avancent mais sans forcément que nous on suive au niveau de la morale peut-être aussi c'est nous c'est nos sociétés c'est nous c'est ça moi je pense c'est ce que je disais tout à l'heure et là dessus c'est ce que tu disais aussi c'est à dire que pour moi c'est pas par exemple c'est pas la gauche qui fait avancer le progressisme aujourd'hui pour moi c'est l'économie et la façon dont fonctionne le capitalisme en voyant ses cibles etc machin qui fait aussi avancer le jeu on va dire et c'est pareil pour les femmes en gros il y a un moment donné où il va être écrasé les pays en gros qui ont choisi des voies très traditionnalistes etc vont être écrasés par la pression justement du monde capitaliste et je pense que de toute façon ça c'est déjà le cas en fait c'est à dire que les mecs voilà ils commencent déjà à biser machin et tout enfin il n'y a pas un pays au monde me semble-t-il qui soit pas ouvert on va dire au marché extérieur qui n'échange rien peut-être la Corée du Nord du coup je ne sais pas et encore que même eux tu vois même eux fonctionnent avec le capitalisme c'est ça qu'il faut en fait et c'est là où je me dis finalement la politique fait avancer des choses certes mais in fine bon il y a une marge du monde qui est quand même là donc on la suit puis bon comme on consomme ces trucs là finalement on s'oriente plutôt vers ça parce que ça a l'air d'être le choix de la masse par la consommation donc il y a une sorte de contradiction aussi de paradoxe là-dedans qui est assez difficile je te rends la parole Petri je vais juste conclure en disant il y a 40 ans les classes populaires en fait elles étaient communistes aujourd'hui les classes populaires elles sont capitalistes à fond la caisse les exemples aujourd'hui les idéaux il y a 40 ans c'était des idéaux d'amélioration de conditions des peuples d'autodétermination des peuples pendant les grandes vagues de décolonisation etc aujourd'hui les idéaux c'est comment me payer une Lamborghini et faire le con sur Instagram on n'est pas sur les mêmes classes populaires au niveau de l'orientation et ça ça joue du coup c'est donc les gens en fait voilà un petit peu encore on va dire qu'ils sont en cours de voie de développement etc même eux effectivement ont tendance à vouloir des choses de l'ordre de la consommation courante même en Occident c'est à dire qu'en Afrique je crois que les Africains ont énormément de téléphones mais plus de téléphones qu'ils devraient avoir accès façon de parler par rapport à l'évolution du pays comme dirait certains et du coup voilà une sorte d'accessibilité aussi à des produits de consommation qui leur donnent envie d'avoir plus et c'est vrai que le capitalisme étant grande voix et bien je donne la parole à Romézo et merci à toi Patrick Romézo non c'est Forrest Gump Forrest Gump excusez-moi monsieur je vous respecte c'est quoi c'est une boîte de chocolat bonsoir Romézo re bonsoir par rapport à ce que ce que vous disiez avec Forrest Gump justement tu disais que c'est pas effectivement les principaux problèmes en France c'est un problème économique pour le coup c'est surtout le fait que les gens aient pas beaucoup de thunes etc mais ça n'empêche qu'il faut rester un petit peu vigilant malgré tout et que c'est pour ça par exemple je pense à un truc tout con mais je sais pas si t'as vu la dernière vidéo de Wissam où ils parlent de l'école raciste avec un point d'interrogation où ils invitent Bégaudot et tout ça c'est un peu la technique classique des créationnistes il faut attaquer l'école il faut attaquer la laïcité en la présentant comme un système de comment dire un système oppressif et que c'est pour ça par exemple que le mouv alors il y en a plein qui ne l'ont pas compris mais par exemple le mouv d'Assermandax de revenir quand même un petit peu sur ces trucs là parce qu'Assermandax il a beau être effectivement gauchiste mentale diront certains sur beaucoup de sujets mais ça c'est un truc sur lequel il ne bougera pas c'est la laïcité c'est l'importance de l'enseignement scientifique etc il y a des trucs qui ne doivent pas revenir on ne doit pas revenir en arrière et ça ne va peut-être pas faire plaisir à Paduring ce que je vais dire parce que lui ça avait vraiment l'air d'être celui qui n'avait pas compris le mouvement de Mandax ben oui mais en tout cas la gauche électoraliste que représente un peu Paduring ça fait longtemps qu'elle a abandonné les laïcards parce qu'ils ne sont plus aussi intéressants démographiquement pour les élections c'est pas intéressant pour une élection d'aller séduire ce public là donc ouais effectivement je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est pas la priorité la laïcité mais il faut quand même avoir des gardes fous pour faire attention parce que tu en as quand même malgré tout qui reste et qui reste actif et qui des fois vont essayer de la fragiliser quoi qu'il arrive tout à fait je suis plutôt d'accord là dessus il comprend pas grand chose Paduring il comprend pas mais arrêtez avec Paduring c'est un militant politique vous ne pouvez pas comprendre vas-y vas-y moi à titre d'exemple j'aime bien Paduring moi je suis plutôt je suis plutôt proche de lui à ce niveau là après pas sur ce sujet là pour le coup justement c'est un sujet où je suis pas du tout d'accord avec lui mais pour moi il a un peu joué le faux naïf en mode je comprends pas le geste d'Acer Mandax arrête de nous prendre pour des pigeons tu sais très bien pourquoi est-ce qu'il a réagi comme ça oui et puis après c'est normal Mandax il se fait attaquer de toute façon dès qu'il prend une position maintenant que ça va être compliqué pour lui surtout sur des positions comme ça où on va dire d'être axé soit d'islamophobie ou sinon d'être avec des islamophobes ou des gens d'extrême droite ce qui est très compliqué et c'est vrai que oui ça m'étonne pas trop que Mandax soit là-dedans moi en vrai je trouve ça plutôt intéressant au contraire mais bon l'intervenant est prof je veux bien Orphéno je vais te donner la parole comme ça je laisse le micro ouvert et Orphéno je te laisse saisir le micro bonsoir tout le monde moi je voulais m'exprimer sur quelque chose qu'a dit Tom tout à l'heure sur le fait que le blasphème lui était pas trop pour et le problème c'est que aujourd'hui on a de moins en moins de personnes qui sont pour et un droit que l'on n'utilise plus c'est un droit qui peut être amené à disparaître à moyen de l'intérêt et ça ça me fait peur parce que si on ne peut plus dire si on ne pourra plus dire par exemple bordel de merde dans le futur pardon bordel de dieu dans le futur c'est grave si je ne peux plus dire aujourd'hui tiens bordel de Allah pour moi c'est équivalent c'est la même chose que bordel de dieu et le problème c'est qu'entre ces deux expressions il y en a une qui est on va dire dans le langage courant et il y en a d'autres j'adorerais que je ne sais pas 30-40 ans toi elles deviennent dans le langage courant et ça je trouve que c'est véritablement dommage parce que aussi bien tu vois il y a 20 ans on était en train de se dire que le blasphème ça faisait partie de notre culture et ça l'est de moins en moins en fait aujourd'hui je veux juste exprimer là-dessus oui 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 Tom Bombadil veux-tu te défendre ? je ne sais pas s'il veut se défendre je ne me sens pas non je n'ai pas moi je n'ai pas dit que j'étais contre le droit du blasphème je n'ai jamais dit ça j'ai juste dit que c'était la notion de respect prédominée pour moi par rapport à ça utiliser le blasphème uniquement pour pour faire du buzz et de la provocation je n'aime pas ça après j'ai juste dit que je n'aimais pas je n'ai pas dit que j'étais pour ou contre d'ailleurs pour revenir encore sur ma position c'est comme moi où ça me gêne un petit peu alors que bon je considère qu'il faut pouvoir blasphémer comme le dit Meshwi par exemple en arabe il y a plein d'insultes on va dire blasphématoires qui sont dans le langage courant et derrière ce n'est pas ça c'est qu'effectivement quand tu as quelqu'un en face de toi avec qui tu vas amorcer une discussion si tu commences par un blasphème façon de parler ou quelque chose de similaire c'est compliqué d'engager une conversation sereine on va dire parce que du coup tu touches tout de suite à la fois de quelqu'un c'est pas évident en fait c'est ça le problème après bon je te rends la parole mais je pense que c'est plus ça en fait le côté très utiliser ça comme une sorte d'arme on va dire pour un peu déstabiliser la personne qui est en face de toi je ne sais pas je ne sais pas si c'est ça ou pas l'orphénom oui non non c'est juste simplement que pendant des décennies on a eu du blasphème sur notamment le plus simple c'était sur les curtons dans des journaux d'abord comme Ara Kiri puis ensuite Charlie Hebdo et aujourd'hui c'est cette notion de droit au respect qui prime sur tout et le problème c'est que le blasphème en lui-même est en quelque sorte un respect de la religion que l'on va appeler laïcarde en quelque sorte et que là-dessus on est en train d'oublier en fait pour moi ce principe qui est réellement ancré dans la culture française ou en tout cas qui l'était jusqu'à assez récemment c'est pas une religion laïcité je vais faire comme à la laïcardie qui comme là je parle laïcardie je parle pas laïcine d'accord ouais mais bon ouais 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 si tu veux c'est plus une culture à la limite c'est plus culturel c'est pas religieux c'est pas soumis à une divinité ou répondant à un texte soufflé par une divinité bah écoute c'est du domaine si tu veux culturel certes mais c'est pas plus sacré qu'autre chose et ça l'est pas moi non plus oui mais c'est encore moins sacré parce que dans l'idée c'est pas censé être écrit par des dieux justement non c'est pas plus c'est pas plus ou moins sacré c'est au même niveau ça devrait être au même niveau oui ça devrait mais pour des religieux un texte sacré c'est toujours plus sacré même si tu demandes à un mec qui croit en une religion et qui applique la laïcité le texte religieux est plus important que la laïcité c'est pas une religion la laïcité personne ne prie la laïcité c'est pour ça le terme de religion non mais l'athéisme l'athéisme si tu veux là dessus ce que j'appelle par laïcardisme c'est ce que on pouvait appeler avant l'athéisme l'athéisme en soi même c'est une croyance et en ce sens elle doit avoir autant de respect que n'importe quelle religion il n'y en a pas une au dessus de l'autre et c'est une croyance comme une autre croyance je vois pas pourquoi en fait pourquoi croyance croyance dans le sens où si tu pars du principe qu'il n'existe aucun dieu c'est peut-être une croyance moi je suis agnostique je ne sais pas c'est pas ça blasphème non 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 là je te parle de l'athéisme pur et dur tel qu'on le définissait avant qui était de qui était de se dire tu vois comme on en parlait il y a 20 ans c'est je crois qu'il n'existe pas de dieu non c'est une absence de croyance c'est plus ça c'est genre je ne me souscris à aucun doute tu peux être athée et déiste alors non justement ça a été redéfini assez récemment il y a pas mal de temps l'athéisme c'était défini en tout cas simplifié à non pas l'absence de croyance mais la croyance qu'il n'existe pas de dieu l'agnostisme c'était justement je ne sais pas s'il existe ou s'il n'existe pas un dieu oui et tu pouvais très bien être justement agnostique et antithéiste c'est à dire que peut-être qu'il y a un dieu ou un être nécessaire qui existe voilà mais ce n'est pas un être qui a été qui est décrié enfin décrit qui est décrit pardon dans les textes religieux ou tout texte religieux qui est mis enfin qui a été mis au monde depuis l'aube de l'humanité mais est-ce qu'on peut croire en l'absence de quelque chose oui d'accord je ne sais pas c'est oui oui si on va par là mais est-ce que ce n'est pas un peu tiré par les cheveux de dire que la télise enfin l'aïcardisme non non attention je reste attaché sur une vieille définition telle que j'ai apprise il y a très très longtemps je reste attaché dessus comme un gros conservateur réac il n'y a pas de problème là dessus ok d'accord c'est pour ça parce que j'allais dire je ne suis pas du tout d'accord avec toi mais pourquoi pas j'entends j'entends après c'est ce que je disais c'est en gros la vision un peu maçonnique de la laïcité effectivement pour être vu comme pour certains pour une version un petit peu un peu religieuse du truc mais parce que bon les bouffeurs de curés etc enfin il y a eu cet aspect là mais même quand bien même c'est vrai que j'entends j'entends bon attends je vais donner la parole à George Autran je crois que c'est lui avec le petit chat je ne suis pas sûr attendez je ne suis pas sûr attendez il faut que j'aille à FI il faut que j'aille à FI parce qu'il a demandé la parole George Autran il a une tête avec une barbe est-ce que tu es là George ? attends la tête avec la barbe elle est où ? elle n'est pas là George Autran il faut venir dans le salon live yeux clos voilà live yeux clos tu as un salon qui s'appelle comme ça tu as accès au salon maintenant et tu peux nous rejoindre et ainsi je te donnerai la parole et ainsi je vais regarder voilà il est là parfait il a entendu mon appel George Autran c'est à toi George je t'attends et d'ailleurs en attendant que George arrive n'oubliez pas mettez un pouce bleu un gros pouce bleu pour liker oui je t'entends et n'oubliez pas de soutenir vous pouvez par un petit don par Paypal Tipeee Tipeee Stream c'est toi qui ne m'entends pas mais ce n'est pas grave et en attendant je pomme le truc attend je vais enlever la YouTube exactement la YouTube n'hésitez pas à faire des dons par Tipeee Tipeee Stream et puis après etc vous pouvez soutenir ainsi la Zio Claudie et si jamais vous voulez me soutenir pour ma chalada n'hésitez pas aussi je suis preneur voilà du coup George merci Zio Claudie c'est un honneur pour moi de venir chez toi parce que j'observe la poste à se faire depuis plusieurs mois j'ai eu une intervention chez Amir Apostat et là je vois que tu fais Radio Libre ce soir tout à fait je te remercie parce que je voudrais justement prendre ton thème sur l'islam et la France et l'aborder sous un angle très précis qui te concerne et qui concerne tous ceux qui actuellement regardent ce qui se passe dans l'expression actuelle des Apostats en fait bon moi personnellement je suis croyant donc c'est pas le problème de l'athéisme ou pas c'est le problème de l'islam en tant que non musulman je considère que oui la France a quand même un problème actuellement avec l'islam pas plus que dans les autres pays mais il faut que les français gèrent eux-mêmes le problème de l'islam dans la France alors je t'explique moi l'angle sur laquelle je voudrais aller vous vous battez tous je parle tous les apostas tous les libres penseurs tous les humanistes par exemple vous répétez souvent le principe de droit d'expression on est bien d'accord et là moi je trouve que effectivement c'est typiquement français le combat pour avoir un droit d'expression libre sans être menacé c'est fondamental d'accord donc ça fait vraiment pour moi partie vraiment de la culture française et si l'islam a un problème avec ça ça devient un combat pour moi seulement dans mon expérience personnelle parce que ça fait depuis 5 ans à peu près que j'essaye d'être en contact direct de dialogue avec les musulmans à travers les réseaux sociaux je vois bien que si nous non musulmans nous nous exprimons sur l'islam bon c'est une expression unilatérale de notre part nous parlons de l'islam si eux on parle ils parlent de l'islam bien souvent d'un côté comme de l'autre moi compris quand nous parlons sur l'islam contre l'islam c'est sur le mode on va dire de la propagande et eux aussi la plupart du temps les musulmans qui s'expriment publiquement n'osent prendre la parole que finalement pour faire la propagande et moi je dirais c'est là que ça m'a fait réfléchir la radio libre ce soir je dirais qu'il faut aussi se battre pour le droit d'échange plus que le droit d'expression c'est mon combat c'est ce que tu essaies de faire that's my camp exactement it's been my camp je sais pas comment on dit mais effectivement oui malheureusement c'est mon combat oui d'accord parce que moi j'appelle ça le droit à la confrontation mais confrontation pas dans le sens de guerre confrontation dans le sens vraiment dialogue et voilà c'est ça et puis il y a un effet cathartique il y a même un effet social à ça en fait de forcer un peu les gens à discuter ensemble d'échanger etc ça peut ça peut effectivement aider à comment dire à rapprocher humainement et au delà des idées même si elles sont pas partagées déjà ça c'est un premier pas en fait pour moi c'est une nécessité absolue et c'est pour ça que je disais aux gens moi je préfère que les gens s'expriment librement et qu'on puisse critiquer librement aussi les choses mais qu'eux aussi il y a le droit justement ce qu'on veut critiquer il y a le droit aussi à la parole etc c'est nécessaire en fait c'est une assemblée et c'est mon expérience vraiment depuis plusieurs années et je suis un peu connu sur Facebook plus sur Facebook je suis connu dans certains milieux interreligieux et mon but ma démarche à moi au début c'était effectivement répondre à l'islam de sa provocation ou de ses prétentions mais en échange moi aussi comme je devais parler de mes convictions je devais faire entre guillemets je me sentais obligé aussi de faire entre guillemets ma propre propagande pour ce à quoi je crois moi mais j'ai compris que c'était pas ça le vrai but essentiel parce que ça de raconter aux autres ce qu'on a envie de partager parce qu'on le croit tout le monde peut le faire c'est ça mais ce qui est beaucoup plus dur c'est effectivement d'aller dans l'échange alors c'est à dire rentrer en dialogue chercher le dialogue et ça c'est là où je veux en venir c'est qu'au bout de 5 ans d'expérience de tentative de dialogue avec des personnes merci Aurélia merci beaucoup je parle du dialogue public je parle pas du dialogue habituel dans un salon dans un café c'est tout ça aucun problème là dessus tout le monde peut le faire à son niveau je parle du dialogue public avec des personnes qui sont dans l'islam donc l'exposition au dialogue vous êtes bien d'accord donc ta formule soit en audio simplement mais moi je préfère carrément le visage découvert moi sur les réseaux sociaux je travaille avec mon vrai nom et j'ai montré mon visage dès le départ pour que ce soit humain qu'il y ait une personne humaine qui essaye de parler à d'autres personnes humaines alors je dirais par rapport à l'islam au vu de mon expérience après c'est que mon avis que justement c'est pour moi la preuve qu'il y a un énorme problème parce que je n'ai jamais vu des musulmans prendre la parole s'exprimer publiquement et rentrer dans un dialogue normal serein naturel avec un non musulman en face de lui soit ils rentraient dans un mécanisme effectivement de rapport de force pour dominer soit ils rentraient dans une relation vraiment un mécanisme de propagande d'accord et souvent avec des dramas des tensions des bruitages et ça finissait souvent mal les seules personnes que j'ai observé quand même qui savaient le faire c'est un peu comme Beber a invité quelques jours Ousmane Tibérat d'accord bon ce sont des gens qui effectivement savent parler normalement quand on leur pose des questions de l'islam ils sont là à parler très sereinement très normalement aucune tension aucun malaise tout le monde se sent à l'aise mais c'est là où c'est le drame de l'islam en France faut-il que pour en arriver là chercher des interlocuteurs des intervenants qui ont comme Islame Koumira un niveau incroyable une expérience de rhétorique tu vois le niveau culturel qu'il a pour pouvoir être à l'aise parler d'islam publiquement c'est là où c'est pas normal pourquoi les musulmans ont l'incapacité de pouvoir être à l'aise tout simplement moi c'est mon combat personnel je pense que la plupart n'ont pas la culture nécessaire aussi du coup ils sont moins ils sont peut-être plus sur la défense si je pense qu'ils peuvent défendre leur texte aussi bec et ongle c'est peut-être ça la différence aussi avec justement Ousmane etc mais même moi ma démarche c'est ma plate qui m'ont dit oui mais alors du coup Zio Klo tu prends partie pour l'un pour l'autre je dis non moi j'observe en fait le truc et moi ce qui m'intéresse c'est de discuter avec les parties voilà c'est tout et c'est même pas pour prendre partie ou quoi c'est juste pour discuter avec les gens comprendre en fait ce qui se passe ça m'intéresse fondamentalement mais derrière j'ai pas envie de me positionner de ouf en fait parce que j'ai déjà un positionnement il est le mien mais ça veut pas dire qu'il a un intérêt par contre le fait de donner la parole au maximum et merci Sylvester Staline et je ne le lis pas pour l'instant mais c'est pas mal pas mal tenté je ne me ferais pas avoir je ne veux pas chier si ce n'est pas sincère en plus je ne veux pas trahir votre humain du coup je ne veux pas être méchant mais pas mal parce que moi je considère qu'il faut les deux démarches tu vois elles sont complémentaires je prends le cas le cas actuel qui est très en vue c'est le cas de Jacques Lefond qui lui veut entrer en contact avec les musulmans bien sûr il leur propose mais quand ils sont en contact avec eux il l'avoue lui-même c'est pas l'accusé de faire ça c'est lui-même qui le revendique il l'assume totalement il les fait rentrer dans un mécanisme très méthodique parce qu'il le dit il n'arrive pas de le confirmer en ce moment il a une méthode précise pour cadrer son dialogue d'accord alors c'est très bien parce que moi personnellement j'admire beaucoup la méthode de Jacques Lefond parce que l'islam a besoin aussi d'être pris en main comme ça publiquement on n'a pas l'habitude de voir la pensée islamique un peu travailler vraiment au corps on a tellement de respect ou de peur pour l'islam on n'ose même pas pour rentrer dedans mais là Jacques il va franco simplement le seul X c'est que tout le monde le sait que Jacques et ceux qui veulent faire comme lui c'est de la méthode donc en face de lui qu'est-ce qu'il va y avoir des gens qui auraient voulu parler tranquillement de leur islam à Jacques et qui vont se faire pilonner par sa méthode et voilà ou alors il va avoir en fait en face de lui c'est peut-être ce qu'il est en train de préparer une annonce de futur éventuellement débat avec Jésus-Millement que je connais puisque j'ai intervenu sur leur chaîne c'est-à-dire Jacques va finir par se retrouver au final avec des gens qui vont venir en face de lui avec un mécanisme inverse c'est-à-dire ce sera un propagandiste vraiment en face de lui et il y aura vraiment un combat de colosse mécanisme contre mécanisme alors moi moi personnellement ça ne me déplaît pas il faut que moi je suis content quand l'islam est confronté à de telles choses parce que c'est trop facile pour l'islam de faire en France une propagande sans riposte sans contradiction sans rien à cause de la peur de l'islam à cause du malaise ou à cause comme vous l'avez si bien dit ce soir de l'ignorance de l'ignorance énorme de beaucoup de français sur l'islam et même les français bon par contre là je pense que c'est ta démarche à toi il faut la complémenter avec une proposition aux musulmans d'un vrai dialogue public tranquille serein et je pense que tu vois l'exemple de la discussion que Weber a fait avec Ousmane Tibera pour moi c'est une sorte de modèle c'est un bon exemple quand les musulmans arriveront à parler comme ça j'enlève le côté oui bien sûr il a du bagage il a de la culture il savait parler de philosophie histoire théologie ok même sans tout ça moi ce que je retiens de ce qui s'est passé entre Weber ATTV et Ousmane c'est une discussion totalement à l'aise décontractée sans tout ce qu'on reproche à l'islam actuellement tu vois et puis moi j'ai remarqué quand je discutais avec certains musulmans quand je disais des trucs qu'il les choquait il priait en fait et là je me suis dit ah ouais c'est quand même c'est compliqué ce qui en vrai même pour débattre c'est à dire que le gars pendant qu'il prie il était pas concentré à ce que je dis en fait donc ça se trouve il entend pas la nuance que je pose etc et il se choque assez vite donc du coup c'est vrai que là c'est là où je me dis un problème aussi dans comment appréhender la religion certains le vivent très bien je veux dire il y en a t'as des musulmans tu leur dis moi je crois pas en dieux ils s'en foutent tu vois mais en tous les cas ceux qu'on voit en ce moment s'exprimer pour défendre la religion donc c'est les plus militants forcément c'est les plus fervents sur internet par rapport à la sphère justement qu'on évoque c'est effectivement il y en a où c'est compliqué en fait c'est quelque chose de très particulier c'est là dessus mais je garde la neutralité moi j'ai prévu de recevoir des gens de tous les courants même dans leur histoire c'est à dire que moi personnellement là j'ai discuté avec Caligula il y a deux vidéos qui vont sortir il y a une autre vidéo qui va sortir parce qu'on a discuté cet après-midi avec des musulmans aussi moi mon idée c'est de donner la parole à tous en fait et de comprendre aussi ce qu'il en est et moi comme je disais tu peux pas dire par exemple ton dieu n'existe pas tu peux pas avoir des affirmations comme ça pour moi c'est pas possible c'est à dire je ne peux pas affirmer quelque chose que je peux pas démontrer tu vois je peux pas l'affirmer par contre à l'inverse je vais lui dire pareil toi tu peux pas me prouver ça c'est un peu la discussion de cet après-midi et ce qui est rigolo c'est qu'à un moment donné je lui dis est-ce que les licornes tu les acceptes il me dit bah non je lui dis bah attends tu peux pas me prouver que ça n'existe pas là ils se retrouvent face à la rue et à un moment donné j'arrive à lui faire dire bah alors du coup moi je peux accepter que tu existes si tu acceptes que la licorne existe si on part du même postulat et il va me dire oui parce qu'en fait t'as pas le choix que d'accepter dans ce cas le postulat que bah bon bah tant que tu ne peux pas le démontrer t'es obligé d'accepter mais ça je peux pas en fait et c'est ce que je lui expliquais il me disait mais du coup il faut accepter l'être nécessaire je lui dis non pas forcément c'est pas une obligation en fait et il me dit mais si je lui dis mais non il est pas forcément nécessaire en fait pourquoi il serait nécessaire tu vois c'est la question il peut être juste l'être voilà pourquoi pas et ça c'est inaudible parce que selon la religion forcément après il faut me démontrer que justement c'est Allah et pour me démontrer que c'est Allah il faudrait une preuve indéniable que ce dieu nécessaire serait Allah sur un postulat qui déjà n'est pas prouvable donc c'est un bordel en fait non mais avant oui là tu repars dans l'histoire des preuves oui voilà c'est le fameux débat sur lequel ils veulent coincer mais en même temps bon bah tu coinces n'importe qui avec n'importe quoi avec ça je te dis les vampires prouve moi que ça n'existe pas on est mal barré oui oui mais après ça tu rentres dans le domaine de la croyance moi je te parlais d'autre chose parce que j'ai écouté tout ce qu'a dit Jacques je te dis j'écoute toute la postosphère je l'écoute intensivement depuis des mois et des mois comme j'avais écouté toute la propagande islamique pendant des mois et des mois des années pardon là depuis quelques mois j'écoute tout ce que vous produisez tous les années enfin je te mets pas de temps parce que t'es neutre mais l'histoire de l'argument tu sais en fait je te dis je le lis aux propagandes à l'apologie en ce qui concerne les croyants on appelle ça l'apologie vous vous appelez ça la propagande bon tout ce domaine là ok mais ça c'est de l'échange culturel, intellectuel mais il y a de l'échange humain pour moi qui est important bon je te donne un exemple sensible tout à l'heure juste avant que je prenne la parole il y a quelqu'un qui a évoqué le problème du blasphème vous êtes d'accord ? super sensible le sujet du blasphème bon moi à l'époque de Mila j'ai soutenu Mila sur les réseaux sociaux j'ai dit je suis Mila je la soutiens je suis chrétien mais elle est complètement athée elle blasphème l'islam je le suis je lui accorde le droit au blasphème et tout ça alors en tant que chrétien ça fait bizarre mais bon ce que je veux dire c'est que quand on dit des slogans c'est à dire je suis Mila ou je veux mon droit au blasphème ça reste encore une fois des slogans moi ce que je propose c'est que il faudrait des gens comme toi ou d'autres qui font des démarches de radio et tout ça ce que les gens ont besoin de voir c'est des exemples vivants humains palpables devant eux c'est à dire prends un exemple tu invites un musulman tu invites un non musulman et tu dis aux musulmans on va te faire une expérience publique devant tout le monde le gars qui est en face de toi il ne croit pas à ton Dieu donc il va exprimer son ignorance voire sa haine voire son dégoût de ton Dieu d'accord par contre il va te l'exprimer devant tout le monde alors tout le monde va voir son expression haineuse virulente et tout ça mais par contre attention tout le monde verra ta réaction à toi et moi c'est ça que j'aurais voulu que les français puissent proposer c'est à dire effectivement les athées anonymes qui prennent des profils anonymes sur les réseaux sociaux ils sont là droit au blasphème j'encule la religion et tout ça moi il n'y a pas de soucis ça ne me dérange pas je suis totalement dans la logique de Jack de Bebert et tout ça droit au blasphème droit à l'expression personnellement je suis 100% d'accord sans aucune hypocrisie le seul hic c'est qu'il n'y a pas d'échange humain ce que j'aurais voulu c'est un vrai blasphémateur qui est en face d'un vrai croyant et que le blasphémateur vraiment exprime totalement son blasphème et le vrai croyant exprime totalement sa réaction par rapport au blasphème devant tout le monde et les spectateurs jugent qui est le plus sage celui qui réagit comme un hystérique comme un comme un un hypersensible et puis qui tout de suite rentre dans la menace la colère machin l'immaturité et qui maudit la personne qui blasphème ou alors le blasphémateur qui dit qui dit simplement ben voilà je n'ai fait qu'exprimer une idée puisque je n'ai pas les mêmes idées que toi laisse moi avoir l'idée inverse c'est à dire tu ne crois pas du tout à ce que tu crois point final c'était pas plus que ça c'était pas dans le but d'être méchant de blessé c'était juste parce que j'ai envie d'exprimer ce qu'il y a dans ma sincérité à moi je n'y crois pas et je tiens à te dire et c'est ça qui n'a jamais été trop fait je me permets si ça arrive mais le problème c'est que pour moi ça ça aide pas alors en fait moi ce que j'entends dans ton discours ça s'est déjà fait alors ça s'est déjà fait oui c'est déjà arrivé mais le problème c'est que ça donne des réactions qui sont disproportionnées et justement c'est un peu irrationnel en fait le problème pour moi c'est que ce contraste là est intéressant ça montre certaines choses mais ça montre surtout l'endoctrinement à la limite façon de parler vraiment l'endoctrinement que quelqu'un a subi derrière ce qui va me gêner c'est que moi par exemple ce que je fais vraiment personnellement moi ce que je fais dans ma démarche on va dire un petit peu de moniteur éducateur de travailleur social à l'époque c'est que quand je discute avec quelqu'un c'est de discuter avec lui c'est à dire que par exemple Caligula moi tout le monde me dit il est méchant il est dangereux je sais pas quoi machin Caligula moi j'ai discuté avec lui pendant 2h cet après midi tranquille tu vois enfin voilà même si je en fait je prends en compte ses réactions je les comprends je dis pas qu'il a raison moi je lui dis oui je pense pas que t'as raison là dessus mais voilà pourquoi pas t'as tout à fait ce droit de réagir je comprends même pourquoi il réagit tu vois par contre ce qui m'intéresse le plus c'est de me dire bon en fait il faut peut-être essayer de discuter avec eux aussi c'est à dire que ouais t'as eu un dialogue c'est important et voilà et je veux créer un dialogue avec eux mais comme cet après midi tu vois les gars ils me posent des questions je dis allez-y tu vois après moi je pose voilà et puis après on discute à peu près relax en fait ça détend l'atmosphère on va dire et au final je pense qu'on peut aborder des points sans forcément provoquer parce que le blasphème malheureusement pour un vrai croyant qu'importe le courant c'est considéré quand même quelque chose de très problématique et je peux entendre que certains se disent ah c'est très problématique et je me dis bon quand tu discutes avec quelqu'un si tu peux éviter d'aller le blesser pour rien et au moins critiquer sa religion sur des aspects qui paraissent plus centraux ça me paraît plus nécessaire le blasphème devient intéressant surtout quand voilà il y a des périodes complexes etc tu veux dénoncer quelque chose à la limite ça peut être très intéressant là dessus une insulte moi je me suis exprimé sur le blasphème avec Oumad Vox je sais pas si tu connais si je connais Oumad Vox tu connais je suis rentré dans le micro de Mehdi à l'époque où il ouvrait son micro et il a pris le thème de Charlie Hebdo donc je me suis exprimé à l'occasion sur le blasphème et j'ai dit mon avis bon moi j'ai pu en parler grâce à mon parcours parce que au départ avant d'être croyant j'étais personnellement athée j'ai commencé ma jeunesse sans croire en Dieu donc une fois que j'étais croyant quand les gens me parlaient de blasphème personnellement j'avais immédiatement de l'empathie je ne l'aurais jamais voulu et donc j'ai essayé d'expliquer ça à des croyants je me suis dit mais comment voulez-vous reprocher à quelqu'un qui ne croit pas du tout à votre truc d'exprimer simplement une idée en cohérence avec ce qu'il ne croit pas parce que pour j'ai pas arrêté d'expliquer un truc simple je ne suis pas le seul à le dire pour quelqu'un qui ne croit pas un blasphème ça ne veut rien dire ça n'a aucun point ça n'a pas trop de sens il faut vraiment écoute-moi bien il ne faut vraiment jamais avoir eu empathie d'un quelconque KT pour oser croire qu'un blasphème est une une vraie une vraie croyance c'est celui qui l'exprime au contraire c'est justement pour l'inverse le blasphème c'est l'expression de la non-croyance de justement de la virtualité totale de cette non-croyance donc ça n'a aucun poids contrairement au croyant qui lui quand un croyant je ne reconnais qu'un croyant quand il affirme des fondements de sa croyance pour lui ça a du poids c'est pour ça que c'est toujours un peu pesant les rapports avec les religieux d'accord c'est le gros problème en fait qui va séparer le non-croyant du croyant c'est exactement ça par exemple ça je ne savais pas à quel point c'était quand j'ai abordé la découverte de la personne de Mohamed dans l'islam j'ai compris qu'ils le veulent encore presque plus pur que notre Jésus-Christ en tant que chrétien c'est à dire pour eux je comprends bien que dès que tu parles de Mohamed tu as intérêt à faire attention parce que pour eux dans leur poids à eux intérieur c'est la personne parfaite la plus parfaite de tout l'univers donc tu n'as pas intérêt à dire quoi que ce soit de négatif bon nous ça ne veut rien dire on n'y croit pas à leur prophète mais pour eux ils y croient énormément c'est pour ça que eux quand ils parlent de leur chose nous devons aussi accepter ça et quand ils parlent de leur chose ils y mettent eux-mêmes un poids totalement en cohérence avec leur conviction et leur endoctrinement si tu veux voilà le poids qu'on a mis pour leur enseigner la religion a mis des trucs énormes en importance sur tel ou tel sujet très précis le statut le statut du prophète l'unicité de dieu tout ça tout ça ils y tiennent vraiment comme leur propre âme c'est aussi important qu'eux-mêmes c'est pour ça quand ils disent tu parles de ma religion tu me blesses moi parce qu'ils y sont associés eux-mêmes c'est un côté identitaire qui est lié à la religion c'est très intéressant ce qu'il dit Jacques le fou parce qu'il dit il faut apprendre aux musulmans français à dissocier sa foi et sa personne c'est là où est le problème c'est pas le musulman français n'aura pas d'impact si jamais le monde musulman n'accepte pas ça en fait c'est ça le souci oui mais c'est ce combat là qu'il faut faire il faut continuer ce combat là pour pas dans un esprit de guerre de désislamisation culturelle c'est dans un esprit justement d'aider les musulmans à passer à une maturité en disant mais non vous n'êtes pas vous-même votre propre religion arrêtez votre propre religion est un élément qui vous constitue dans vos convictions intérieures mais elle peut être remise en question par d'autres qui n'ont absolument pas vos convictions intérieures laissez-leur la liberté foutez-leur la paix et acceptez-leur qu'on vous dégratine là-dessus parce que c'est pas c'est votre conviction qu'on dégratine mais c'est pas votre personne qu'on dégratine c'est vraiment voilà moi j'ai expliqué on peut se moquer de toute ma religion je vais pas me sentir détruit moi personnellement je veux dire on attaque ma religion point final c'est tout mais bon c'est pas moi qui dois me sentir attaqué voilà très bien et j'appelle ça de la maturité tu vois mais les gens c'est parce qu'on n'ose pas y réfléchir et puis il y a concernant l'intimidation constante du salafisme ou je sais pas quoi enfin le climat menaçant qu'il y a actuellement mais regarde l'exemple concret je dis il faut des exemples concrets Ousmane Timira vas-y je te laisse conclure sur l'exemple parce que vraiment il faut que on va arriver au bout et juste par cet exemple parce qu'on l'a vu il y a pas longtemps je veux des exemples concrets parce qu'on parlait en général un gars comme Raed Manichek ou Ousmane Timira ce sont des gens musulmans d'accord mais ils ont de la maturité ils ont de la culture de la maturité ils ont philosophé donc ils ont pas arrêté de relativiser leur personne et leur foi bon ces gens là quand ils sont confrontés à des trucs violents il faut se poser la question comment eux réagissent comme je te l'ai dit de façon mature et raisonner et puis ils se prennent pas effectivement ça personnellement ils vont défendre nos religions mais d'une autre manière effectivement pas en étant affecté personne il mélange pas tout il faut dissocier sa religion de soi-même et de sa personne voilà c'est ça je pense que ça fait partie d'un des problèmes d'hypersensibilité insupportable moi je pense que c'est ça qui est insupportable je pense qu'en fait c'est surtout comment on axe la religion et qu'on laisse croire aux gens que c'est eux en fait je pense qu'on le laisse entendre ça aussi à mon avis il y a quelque chose de cet ordre là mais en tous les cas on va conclure sur ces sages mots de Georges Autran merci à toi merci à toi c'est intéressant et on va conclure là-dessus pour ce soir on va se retrouver demain demain on va reprendre sur des sujets un peu plus légers peut-être je vois qu'il y a pantoufle qui est là mais ouais là je vais être obligé de couper parce que j'ai 2-3 choses à régler malheureusement mais c'était la radiolipe ce soir demain on recevra peut-être pantoufle voilà peut-être qu'on recevra pantoufle pour la tier list demain on se dit demain pantoufle parfait et bah demain on reçoit pantoufle et on parlera de la tier list politique de pantoufle qui vient dans le game et justement on pourra évoquer tout ça tous ensemble mais pour ce soir je vous abandonne c'était la radiolibre et demain vous pourrez intervenir d'ailleurs pour la tier list on parlera un petit peu tous ensemble pantoufle viendra du coup demain soir j'avais proposé c'est parfait et puis je vous attends mes couteaux sont sortis et bah les couteaux islamiques de notre cher pantoufle converti seront sortis bien aiguisés et bien taillés car c'est un communiste aussi là entre les dents et nous nous retrouvons demain 18h45 et demain soir on finira un peu plus tard donc voilà comme ça demain on déborde car ce soir bah voilà je voulais profiter du peu de temps que j'ai dans la soirée et demain par contre on ira beaucoup plus tard dans la nuit donc je prendrai une bouteille pour pisser voilà tout simplement bisous et à demain